Super grave, l'émission qui est super et qui est grave. Oh yeah ! Bonjour et bienvenue, vous êtes sur 90.7 Radio Brume Pour ce nouvel épisode de Super grave Tout d'abord, je tiens à m'excuser, chers auditeurs Je suis quelque peu malade, donc j'ai une voix très très grave On dirait Radio Kabylie, le son des super 70's Donc ça fait assez bizarre Donc je ferai de mon possible pour parler le plus convenablement possible Et donc Super grave, vous le savez désormais C'est une émission qui parle de pop culture On revient à chaque fois sur un grand phénomène Sur un auteur, sur un film, sur une série Même pourquoi pas un jour, peut-être un jeu vidéo Ou je ne sais quoi Et cette semaine, on a deux invités pour ça Deux chroniqueurs, deux nouveaux membres de la bande On pourrait dire Il y a l'homme au chapeau Bonjour Jean-Marie, comment ça va ? Bah bien et toi, du coup, je t'en remercie de m'habiter Donc c'est une première, c'est ça ? Toute première fois, ouais Toute première fois Toute première fois Et il y a donc Simon Qui était déjà venu nous parler de Gérard Depardieu Tout à fait, bonjour Les gars, comment dirais-je ? On va aujourd'hui parler un peu de cinéma français finalement De la pop culture à la française Un peu de patriotisme Pardon ? Un peu de patriotisme Bien sûr, ça fait du bien Parce qu'on parle de tout dans cette émission Et je pense que Michel Audière, c'est le sujet du jour Est quelque chose de primordial dans la culture populaire française Oui, parce qu'il occupe une place déterminante Dans l'histoire du cinéma populaire français Depuis les années 50 Bien sûr Mais avant toute chose, messieurs Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs Présenter un peu vos goûts Vos goûts en matière de pop culture En matière de pop culture Cinéma français Un peu de variété française Aussi bien en termes de musique que de cinéma Je suis surtout un grand bibliovore Oui, c'est pour ça que je t'ai invité T'as dans la littérature J'adore Toutes sortes de littérature Même les trucs Qu'on pourrait dire Basiques, enfantins Tout ce qui se lit Je le prends Et toi Simon ? Alors moi je suis assez content Aujourd'hui Puisque j'adore Michel Audière notamment Et j'aime aussi Son écrivain de prédilection Qui était Louis Ferdinand Céline Et puis tu aimes le théâtre J'aime le théâtre J'aime beaucoup les livres J'ai un peu de tout Donc c'est Une très bonne émission Je pense pour moi Ah ouais ouais Forcément Forcément Tu as ta place ici Simon Forcément Alors Michel Audière Tout le monde le connait Surtout pour les Je crois Les tontons flingueurs Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday C'est parti. T'as déjà vu ça ? En pleine paix. Il chante et puis craque un bourg pif. Il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une série. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au cas de coin de Paris, on va le retrouver éparpillé par Petit Bouff à son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Alors, ce qui est bien avec Michel Odia, c'est qu'on peut finalement évoquer un autre pan du cinéma. On a évoqué les metteurs en scène, les acteurs avec Nicolas Cage ou Michael Mann la dernière fois. Et on oublie trop souvent les dialoguistes. Bien sûr, les dialoguistes, les scénaristes. Et donc, c'est très, très bien d'avoir ce pan, on va dire, plus littéraire, plus parole. Et d'évoquer vraiment la totalité du cinéma. Et ce qui serait bien, je pense, avant vraiment de démarrer, c'est peut-être d'expliquer d'où vient Michel Odia, un peu ses origines. Qui est Michel Odia ? Alors, qui veut s'y atteler un petit peu ? Ouais, je me lance. Alors, quelques petits repères biographiques seraient les bienvenus, je pense. Donc, il est né sous le nom de Paul Michel Odia à Paris, le 15 mai 1920. Donc, dans le 14e arrondissement de Paris, plus exactement. Donc, quartier populaire à cette époque. Il est élevé par son parrain et il mène une scolarité, on va dire, sans grand enthousiasme. Il obtient le certificat d'études, il obtient aussi également un CAP de soudeur. Voilà, mais ça n'empêche pas d'être passionné très jeune de littérature et de cinéma. Et il lit abondamment tout ce qui lui tombe sous la main, Rimbaud, Proust, Céline, évidemment, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Et il découvre également les dialogues de Henri Jansson et de Prévert. Voilà, donc ils donneront plus tard la vocation pour écrire des dialogues. C'est quelqu'un aussi qui est passionné de bicyclette et il traîne beaucoup autour du vélodrome d'hiver. Il rencontrera un futur acteur qui est André Pousse. Mais qui lui aussi est un grand grand fan de vélo et qui est mort en vélo, je crois, d'ailleurs. Non, accident de voiture. Accident de voiture, voilà. Oui, mais effectivement, il a commencé dans les années 40, il était coureur cycliste. C'est Audiard plus tard qui lui donnera envie de se lancer dans le métier d'acteur. Et Audiard lui-même envisagera de faire du vélo, on va dire, sa vie. Il n'arrivait pas à monter les côtes. Il n'arrivait pas à monter les côtes, donc il l'a laissé tomber. Ça ne l'empêchera pas d'être passionné de vélo toute sa vie. D'ailleurs, ça explique aussi la casquette. La casquette de pied de poule. Il dit dans les interviews, pourquoi vous avez cette casquette constamment ? Il fait, vous ne voulez quand même pas que je mette un casque à pointe, quand même. C'est vrai, quoi. Pour faire du vélo, quoi. Ça donne une petite dimension du personnage. En même temps, niveau aérodynamisme. Oui, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, Audiard, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est né de père inconnu. Oui. Donc, du coup, il disait dans les interviews, j'ai un ouvrage devant moi qui s'appelle L'intégral Michel Audiard, paru, je crois, chez aux éditions hors collection. Donc, Marc Lémonier, il a fait aussi un livre sur Ordo Funès qui est très, très bien. Et donc, il explique dedans, en fait, qu'il ne pouvait pas être raciste. Parce que du coup, son père ne connaît pas ses origines. Il dit, je peux être à la fois juif ou arménien ou arabe, j'en sais rien, quoi. Et sa mère, elle a plus ou moins abandonné, quand même. Oui, oui, il y a une histoire comme ça. Enfin, il a été élevé, oui, par son parrain. Toutamment par son parrain, qu'il a connu comme lui, ouais. Oui, et qu'il l'a vraiment placé tout de suite dans le côté littéraire. L'école française aussi, qu'il a quand même formaté, entre guillemets. Et l'école de la rue, surtout. Oui, bien sûr, les bistrots. La culture populaire, voilà, la culture de la rue, c'est ça. Le tiercé, le bistrot français, quoi, à l'époque. Les courses de chevaux. Et celui de Mabuse, donc, effectivement, il travaille comme soudeur au début. Et après, il devient livreur de journaux. Il devient livreur de journaux juste après la guerre, en fait. Et c'est une profession qui lui permet d'approcher le milieu du journalisme. Voilà, donc il commence à écrire une série d'articles, donc à l'étoile du soir. Et il devient ensuite critique pour Cinévie, donc critique de cinéma. C'est comme ça que le réalisateur André Inbel le fait entrer, en fait, dans le monde concret du cinéma. Il lui commande un scénario d'un film policier qui s'appelle Mission à Tanger, en 1949. Oui, les inventeurs de Georges Mas. Voilà, donc ça marque les débuts de sa carrière cinématographique. Il n'a pas encore 30 ans, il a 29 ans tout juste, il est scénariste, il s'occupe de l'adaptation. Et des dialogues pour ce film d'André Inbel. Ce qu'on peut noter par rapport à l'étoile du soir, c'est qu'en fait, il rédigeait surtout une série d'articles sur l'Ajzi, alors qu'il n'y avait jamais foutu les pieds. Voilà, grosse imposture. Voilà, il restait dans les... enfin, il rédigeait ça sur les comptoirs des bistrots. Ce qui est ce qu'un petit peu aussi, c'est le nom de ses clients de Jean Gabin dans Saint-Jean-d'Hiver aussi. Oui, voilà. Il y a des petits clins d'œil, ça c'est sûr que... Mais c'est vrai qu'à partir de là, on peut dire que la carte Michel Audien est quand même divisée en plusieurs parties, quoi. Les débuts avec une belle. En réalisant de nombreux films de KPDP et Fantomas, bien sûr, avec De Funès et Jean Marais. C'est bien pop aussi, les Fantomas. Oui. Et du coup, après, il y a les fameuses années Gabin, quoi. C'est aussi l'époque des Tontons, quoi. Voilà. C'est là où il est au fondamental, années 50-60, quoi. Voilà, enfin, il a commencé... oui, voilà, dans les années 50, il a commencé à diriger Gabin, oui, dans... enfin, à diriger... enfin, à écrire les dialogues pour Gabin dans... dans Gasoil. Enfin, de nombreux films de Gilles Granger, en fait. Oui, Granger, oui. Gasoil, Le sang à la tête. Il a également adapté Maigret à deux reprises, donc... Maigret, Voix-Rouge ? Maigret en un piège et Maigret et l'affaire Saint-Fiacre. Ah, d'accord. Saint-Fiacre, oui. Voilà. Donc, deux films de Jean Delanois. Et donc, après, il y a les... ces fameuses années aussi où il devient metteur en scène ? Il devient metteur en scène, effectivement. Il réalise pour la première fois... il réalise un moyen métrage en 51 qui s'appelle La Marche. Voilà. Mais les plus connus, c'est... faut pas prendre Les Enfants du Bon Dieu pour les canards sauvages. Ça, c'est... Le cri du cormorant le sort au-dessus des jonques. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Comment on va ça quand on est con et pleur ni cher ? Avec Jean-Carmet, voilà. Et Gene Berkine, d'ailleurs. Et Gene Berkine, c'est assez drôle. Faut le rappeler, voilà. Et après, pour faire un tour de vol, comme ça, un peu d'entrée, il y a un événement tragique dans sa vie, c'est la dispassion de son fils. Voilà, dans un accident de la route en janvier 75. Et là, ça remet beaucoup de choses en question pour lui. Et son écriture s'en ressentira durablement pour les films à venir. Il y a une sorte de dichotomie à ce moment précis où il fait des films très noirs. Garde à vue, mortels randonnés. Est-ce qu'on lève-toi ? Voilà. Et aussi, c'est l'époque des bébelles. Voilà, le professionnel, le marginal. La Corrigible, les Morphaloux. Le Gignolo, enfin, voilà. Toutes les le. Il y avait toujours le marginal, l'animal. Le Belmondo. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un peu les années, quand même, à la fois de tristesse, mais aussi de grands succès. Parce que Bebel, à l'époque, était quand même la plus grande salle du cinéma français. Voilà, donc... Je crois que le professionnel a été le plus grand succès personnel de Michel Audiard. En tout cas, en termes d'entrée, je crois que ça a dépassé les 5 millions. Voilà, plus de 5 millions, 200 000 entrées pour le professionnel en 81. Voilà, c'est son plus grand succès, à titre, enfin, de dire. de dialoguiste. Alors, je pense, messieurs, avant de rentrer vraiment dans le mix du sujet, d'échanger comme ça, comme dans un bistrot, j'ai envie de dire, à la Audiard, en quels sont un oeuf sur le zinc, on va écouter, je pense, Bernard Blier et Michel Audiard, qui vont évoquer un petit peu sa carrière. Michel Audiard, vous êtes un alphabète. Vous n'avez pas de connaissances particulières ? Non. Vous n'avez pas un physique spécial ? Je n'ai pas de cheveux, non. Vous n'avez pas de cheveux ? Et vous avez quand même fait une carrière de dialoguiste ? Oui, parce que je n'ai rien de tout ce que vous dites, mais j'ai des lectures. J'ai tout piqué. Ah. Tout piqué. Il n'y a absolument rien de moi dans tout ce que j'écris depuis 45 ans. Vous volez systématiquement ? Je vole. Maintenant, je loue. Autrefois, je volais les idées, je les revendais. Maintenant, je les loue. On les utilise de temps d'un film, on me les rend. C'est pour ça que tous mes films se ressemblent. C'est un point de vue. Et ça vous a donné de bons résultats ? Pour tout le monde. Nous parlons du dialoguiste en ce moment. Mais dans un autre ordre d'idées, j'ai constaté que vous n'avez aucune connaissance technique, que vous confondez un zoom et un travelling, que vous mélangez facilement les objectifs. Oui. Et malgré ça, vous avez fait une carrière de metteur en scène. C'est parce que je suis passé metteur en scène, parce que je me suis aperçu que les metteurs en scène étaient affichés plus gros que les auteurs et partant, gagnaient plus de sous. Ah. Alors, je n'aime pas le cinéma, mais j'aime les sous. C'est donc une opération purement commerciale. Je trouve d'ailleurs qu'il n'y a qu'à voir mes films. Oui. Et c'est pour ça qu'ils font de l'argent. Oui. Et accessoirement, voilà. Voilà. Le résultat est là. Et oui, donc Michel Audillard a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Je crois, à une époque, c'était même l'homme qui touchait le plus de sous dans le cinéma français. Pour ses scénarios, ça se vendait à Pridor à l'époque, il me semble. Et cette interview est intéressante, puisqu'il évoque vraiment clairement ses goûts littéraires. C'est un homme, on l'a dit, passionné par la littérature, marqué dès son plus jeune âge. Je crois que quand il était gosse, il lisait à Balzac, Rimbaud, il lisait plusieurs livres par jour. Il lisait très précoce. Oui, puis il lisait tout, apparemment. Niveau littérature, il prenait tout ce qui passait. Il y avait des goûts les plus éclectiques qu'il soit. Oui, il pouvait lire autant Proust que des scénarios, par exemple. Oui. Voilà. Mais par contre, son dieu, c'était donc Céline. Céline, oui. Ces deux, ils ont les mêmes origines, plus ou moins. Ils viennent tous les deux de milieux populaires. Céline est née à Courbevoie, en banlieue parisienne. Audillard est née à Paris. Ils ont les mêmes origines. Céline, ils ont grandi à l'école de la rue, tous les deux. Et voilà ce qui explique aussi pourquoi Céline est probablement l'auteur préféré de Audillard, à tel point qu'il rêvait à un moment d'adapter Le Voyage au bout de la nuit. Oui, effectivement. Et ça a été l'un de ses plus grands regrets, c'est de n'avoir jamais pu concrétiser ce projet. Dès 63, effectivement, il avait ce projet-là. Il voulait Belmondo dans le rôle principal. De Bardamu, oui. Exactement. Et Charles-Lay McLean dans le rôle de Molly. Et il voulait Goddard à la mise en scène. Il disait que c'était le seul mec qui était capable d'avoir ce, comment dirais-je, ce côté, ce souffle, voilà, proche de Céline. Donc le projet ne s'est jamais fait parce qu'évidemment, donc Bebel à l'époque n'était pas non plus une grosse vedette. En 63, il commençait vraiment à émerger. Audillard était connu pour ses films un peu comiques. Voilà. Et puis en plus, adapter Le Voyage au bout de la nuit de Céline, c'est quand même pas une mince entreprise. C'est un challenge. Il y a déjà en plus une sorte d'évocation un peu sulfureuse avec Céline. Donc ils ont pris peur, les financements ne sont jamais arrivés. Il a essayé de remonter le projet. Après, des années plus tard, il a pensé à Félini. Il a vu Félini-Robin et il s'est dit que Félini avait ce lyrisme que lui n'avait pas et que lui avait ce côté apocalyptique qui aurait très bien servi Céline. Bien sûr. Et ça aurait été génial. Félini-Audiard, ça aurait été assez génial. J'aurais beaucoup aimé voir ça. I am McLean. Et du coup, ils n'ont jamais réussi à le faire non plus. Il a quand même tenté à la fin, en 1967, avec Gabin, de monter mort à crédit. Pareil, il n'a pas réussi à le faire. Mais en tout cas, Gabin, ce qui est drôle, c'est qu'il se cousait de la gueule de Gabin en tant qu'il n'y disait jamais, à part l'équipe. Il lui récitait des passages entiers de voyages au bout de la nuit. Et Gabin était assez halluciné. Et Gabin a rencontré Céline en partant aux Etats-Unis. Il a rencontré Céline, je crois, en 1937, je n'ai pas de bêtises, c'est ça ? En traversant l'Atlantique. Et Audier a rencontré Céline, je crois, à la fin de sa vie, par l'intérieur de Marcel Aimé, sur un tournage. Si je le trouve, le film, c'est Garou, Garou, le post-murail. Oui, voilà, c'est en 1952. 1951, pardon. Et donc, il dit, Audier, moi, je m'en fous. De toute façon, tout le monde sait qu'il est antisémite. Mais de toute façon, il est anti-tout. Oui, voilà. Et surtout anti-Céline, quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, il a une pensée cohérente de A à Z, Céline. On le rejette complètement ou on l'accepte complètement. Et il a dit à propos de Céline, Audier, le père Céline, on lui doit tout. Sans lui, aucun auteur actuel n'écrirait. Ou alors comme du Hamel. Voilà, il a dit. Oui, on trouve sur Internet, sur les sites de l'INA, etc., des interviews chez Michel Pivot ou autres, où il évoque justement sa passion pour la littérature et notamment pour Céline. Son admiration pour Céline, oui. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait le comparer aussi, Audier, à un autre grand écrivain français de l'époque, très populaire, c'est Frédéric Dard, quoi. Bien sûr, oui. Qui est aussi un dénarrêté de Céline, qui manie les mots, qui a créé une langue. Voilà, c'est une langue, c'est une musicalité. Enfin, c'est reconnaissable du premier coup d'œil. C'est vraiment une musique très particulière. Enfin, pareil, ça renvoie à toute la culture populaire. Ils ont une culture... La gaudriole, quoi, la française. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est la gaudriole. Ils ont cette culture en commun, Audier et Dard. D'ailleurs, Audier a adapté Frédéric Dard, Saletant pour les mouches, en 1966. Donc, c'est une adaptation de San Antonio, avec Gérard Barret, réalisée par Guy Lefranc. Ils sont tous très mauvais, à la San Antonio, aussi. C'est pas une grande réussite. C'est sûr. Saletant pour les mouches et aussi la bande à papa, en 1955. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est drôle aussi, c'est que Frédéric Dard aussi, a eu un problème avec sa fille, qui s'est kidnappé aussi à l'époque. Donc, même au niveau du vécu, il y a quelque chose, je pense, avec la tracette traditionnelle. Oui, et puis, ils ont la même détresse aussi. Dard a été très affecté quand sa femme l'a quitté. Je crois, il a même essayé de se pendre. Oui, oui, c'est ça. Ils ont connu toute une série de drames personnels qui ont beaucoup influencé leur œuvre. Et pourtant, l'humour a toujours là chez eux, quoi. C'est ça. L'humour pourra avancer constamment. L'humour, la dérision, voilà. Ne pas prendre les choses au tragique. C'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, c'est vrai que Audier, avant même, comment dire, ces films, en tant que mettant en scène, on se rappelle forcément des dialogues, quoi. C'est vraiment la marque d'Audiard. C'est avant tout les dialogues. Je pense qu'il est infiniment supérieur en tant que dialoguiste, qu'en tant que réalisateur. Oui, totalement. Au final, on se rappelle des dialogues plus que des films. On n'est jamais misé servi par soi-même, mais je pense que des dialogues signés Audier, mis en scène par un réalisateur digne de ce nom, c'est quand même autre chose. Oui, et puis... Interprété par des très bons acteurs, bien sûr. C'est exactement ce que j'allais dire. D'ailleurs, avant d'attendre avec les plus grandes stars, il a quand même fait démarrer aussi des jeunes acteurs, comme Bourville, De Funès. Il a contribué, bien sûr. Jean Kermet aussi. Depardieu. Oui, Depardieu. C'est drôle, c'est à travers Audier, qui était l'un des meilleurs amis à Jean Kermet, que Depardieu a rencontré Jean Kermet, ils sont devenus très amis. Donc, c'était sur le cri du Cormorant. Puis, il a même contribué à relancer la carrière de Jean Gabin qui était un petit peu essoufflée au sortir de la guerre. Oui, ce jeune premier, il part aux Etats-Unis, il revient, il a les cheveux blancs, il vient de Patriarche. Voilà, c'est ça. Oui, avant et après. Il avait quand même un peu peur à l'époque, je me rappelle, les tontons flingueurs, par exemple, il a proposé le rôle de... Enfin, d'Ornodin. Voilà, exactement. Il a refusé. De l'inventurage, il va y arriver. Et du coup, il a refusé, il a accepté après pour le Pacha. Il avait peur de l'autorne aussi, c'était un jeune metteur en scène. Il n'avait pas encore confiance. Et pourtant, quand tu vois le Pacha, putain, c'est psychédélique, quoi. Il a une putain de bagnoille, il appelle ça un suppositoire, d'ailleurs. Oui, c'est un suppositoire. Tu vois, des gondesses à poils qui dansent au milieu de Gabin, t'as Gainsbourg, etc. Donc, c'est quand même une sacrée... Voilà, ces rencontres entre l'ancienne France, Gabin, enfin, voilà. Et puis, il faut citer ses autres acteurs aussi fétiches. Je pense à Blié. Bah, Blié, voilà. Blié, Ventura. Il a fait 20 films avec Blié. Il a fait 14 films avec Ventura, c'est ça. Ventura, ouais. Bébel. Belmondo. Ce qui est très drôle avec Belmondo. Donc, il l'a fait aussi démarrer. Enfin, ça, j'en ai verts. Enfin, voilà. C'est quand même le summum à l'époque. Elle rencontre Gabin, Gabin et Bébel, quoi. Mais c'est surtout les années Bébel qui sont intéressantes. Parce que je trouve que Belmondo, c'est le seul acteur chez Audière qui en rajoute en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Les dialogues, ça suffit chez Audière, déjà. Donc, du coup, j'ai l'impression que soit Blié, Ventura, Gabin, ils en enlèvent. Bébel, il en fait encore plus. Oui, oui, il en rajoute. Voilà, il rajoute sa gouaille. Voilà, ce petit côté cabotin qu'il caractérise. Mais c'est vrai que Ventura a demandé souvent à Audière de réécrire ses dialogues, de réduire les répliques. Parce que Ventura, lui, aimait les formules sèches, concises. Et voilà, enfin, il voulait, il préférait épurer les dialogues. Elle est à l'essentiel. Alors, c'est à partir de là qu'il y a la fameuse expression qui tourne entre Bébel, le toc-toc-badaboom, quoi. Et Audière a dit que ça lui faisait un peu chier d'écrire quand même pour Bébel à la fin parce qu'il avait du mal à écrire les cascades. Et d'ailleurs, les Morphaloux, les Morphaloux, j'aime bien ce film, perso. Mais Audière le renie, en disant que c'est une merde, en gros. Et moi, je trouve qu'il est assez sympathique, quand même, les Morphaloux. Oui, il est sympathique, mais disons que c'est l'un de ses derniers scripts, en fait, à Audière. Oui, son dernier, qu'il s'en dit, c'est On le marque deux fois de Jacques Derret, si vous n'avez pas vu ? Jacques Derret, avec Michel Serrault. Michel Serrault aussi, on oublie, mais très grand acteur d'Audière aussi. Oui, il le tenait en très très haute estime, Audière. Et puis d'ailleurs, quand Serrault lui-même a perdu sa fille dans un accident, ils se sont d'autant plus rapprochés. À quelle époque c'était, ça ? C'était deux ans après la mort du fils d'Audière. En 75, oui. En 77 pour Serrault. Oui, c'est l'époque de Gardavu, quoi. C'est l'époque qui précède Gardavu. Oui, je veux dire, qui appelle à toute cette photographie, quoi. Qui amène mortelles randonnées, etc. Et oui, et Serrault, du coup, ça peut nous amener aussi au série noir, non ? Oui, ce qui est très intéressant à dire, c'est qu'Audière était un lecteur avide et très très régulier. Il s'arrangeait même pour se procurer les séries noires avant leur parution en France. Et il en lisait, je crois même, enfin, sauf erreur de ma part, je crois qu'il les avait tous lits. Toute la collection, il les lit. Toute la collection, oui. Je crois, à son époque. Pas loin, en tout cas. Mais oui, il pouvait lire un livre par jour sans problème, Audière. Mais il en a fait pas mal, en plus, d'adaptations de séries noires. Il a adapté un certain nombre. Voilà, nous serons qu'Espion Lève-toi, c'est une série noire, à la base. Les égouts du paradis, c'en est un, non ? Je ne crois pas. Ça s'est adapté du roman de Spaggiary. Ah oui, mais je ne sais pas si ça a été édité dans les séries noires. Ah oui, peut-être, je sais pas. J'ai un doute. Quoi d'autre, sinon ? Je crois que... Alors, il en a adapté... Alors, pour l'instant, je n'en retrouve pas. Bon, c'est pas grand. Tout ça pour Dac, il y a aussi ce goût, quand même, entre guillemets, policier chez lui. À la fois de la gaudriole, à la fois du rire, à la fois des dialogues, mais aussi des intrigues, des vraies intrigues. Voilà, j'y reviens, il y a aussi Gardavu, à la base, qui est un choc des titans. Voilà, la rencontre entre Ventura et Serrault. C'est ça, c'est un peu le hit à la française. C'est un peu ça, voilà. Non, mais il est super, Gardavu. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'il y a des César, Michel Odier, où il était un peu reconnu par la profession. Voilà, ça a été un immense succès et public et critique, ce qui est rare, effectivement. Je crois que Claude Miller a obtenu le César, soit du meilleur réalisateur, soit du meilleur film. Le meilleur acteur pour Serrault, évidemment. Voilà, ouais. Évidemment, c'est logique. Et après, ils remettent le couvert sur Mortal Randonnée. Mortal Randonnée, voilà, avec Michel Serrault, qui joue le rôle d'un détective. Et Isabelle Adjani, mine de rien, qui sait très bien aussi réciter les dialogues de Michel Odier. Voilà, qui se font très bien dans cet univers. Et qui a un film très glacial, qui est si difficile à appréhender. Assez dur, ouais, ouais. Et donc, ouais, ça, c'est vraiment la dernière période de Michel Serrault, de Michel Odier, je vais y arriver. Mais je pense que quand même, on doit revenir un petit peu aux sources. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non ? C'est le récuienne Pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi À ta mémoire de Célérat Sur ta figure blême, Au mur des prisons, J'inscrirai moi-même Pour un con. Pour un con. Ah, que c'est bon de l'entendre, quand même, Serge Gainsbourg, chanté pour un film de Jean Gabin. C'est un peu la rencontre un peu bizarre. Réalisé par George Lautner, voilà. 68, Le Pacha. Donc, comme je disais, hors antenne, pendant l'extrait, la même année, sortait quand même Le Bon, La Bouteille Trouillante de Sergio Leone. Et donc ça, c'est comme une sacrée putain d'année. Le putain de chez-d'oeuf. Qu'est-ce qu'on cinéma, c'est vrai qu'on a des choses très diverses. On l'avait vu ensemble au cinéma, Le Pacha, en 4K restauré. Il y a quelques années à l'Institut Lumière. Très belle séance. Et c'est un film qui inspire encore pas mal les metteurs en scène. Je sais que Marchal est complètement fou de ce film. Oui. Et tout le début de 1936, le braquage de la Brinks, c'est ça. C'est ça. Voilà, oui. C'est clair. Ça a eu une influence considérable, le Pacha, sur beaucoup de metteurs en scène. Et donc George Lautner, qui est quand même un immense cinéaste. Voilà, qui a réalisé, qui est capable de réaliser presque tout. Enfin, pas que des comédies policières, mais il pouvait vraiment s'adapter à tous les gens. Et Lautner, qui est à l'époque un jeune metteur en scène, ce qui est frié Gabin un petit peu, ce qui lui a permis, c'est bien, un sage en hiver. Ah oui, un sage en hiver. Merci. Du coup, Lautner est un jeune metteur en scène un peu psychédélique quand même. C'est un homme de son époque. c'est ça. Même sur la route de Salinas, tout ça, c'est complètement fou. Ne nous fâchons pas, on est là-dedans ensemble. On va écouter, tu as l'air des petits morceaux de Ne nous fâchons pas. C'est mon préféré, moi, des Lautner, les Tonton Flingueurs, tout ça, c'est vraiment mon préféré. Ah, nous ne fâchons pas. Et donc, voilà, toute une bande, toute une époque, voilà, la bande de Jean Lefèvre, des Volphonie. Robert Dalban. Oui, Robert Dalban, on l'écoutera tout à l'heure aussi. Que des gueules, quoi, que des gueules. Des gueules. Des acteurs. Des acteurs de caractère, voilà. Et Lautner, voilà, cette précision, ce sens du cadre. Cette image, toujours très léchée, ce découpage, très soigné. On ne le dira jamais assez, Lautner est un immense metteur en scène. Très grand metteur en scène. Le seul qui fait, c'est drôle, le seul qui fait sa promo dans le moment, c'est Tarantino. C'est quand même hallucinant. C'est vrai, Tarantino, d'ailleurs, dans Pop Fiction, il reprend plus ou moins le bruit des silencieux, dans Pop Fiction. Oui, voilà. Il adore les Tonton Flingueurs, de toute façon, Tarantino. Il était une fois un flic aussi, je crois qu'il aime beaucoup ce film. Ouais, c'est pas étonnant. même dans le sens des dialogues. C'est là aussi un très grand dialoguiste. Donc, on en évoquait Lautner, mais il a aussi tourné avec d'autres metteurs en scène. Oui, parce que l'histoire, la vie de la carrière de Michel Audiard, c'est une fidélité sans borne envers les acteurs, mais aussi envers les metteurs en scène. Il a tourné avec André Unebelle, Guy Lefranc, Denis Lapatelière, Gilles Grangier, Gilles Verneuil, Lautner, Boisset, et Claude Miller, entre autres. vraiment, des collaborations régulières avec des metteurs en scène de talent et très différents les uns des autres. En même temps, on prend Verneuil, par exemple, il est capable de faire, on l'entend, Un Saint-Jean-L'Hiver, qui est un film à la fois très mélancolique et très triste quand même. En même temps, très drôle aussi, un très truculant. Il peut faire un film comme 100 000 dollars au soleil quelques années plus tard. Un Western, ça n'a rien. Comme disait Verneuil, c'est un Western mais les chevaux sont sous les capots. C'est ça. C'est tellement classe. C'est complètement ça. Puis il y a ce dialogue génial d'oublier, je connaissais une phalendaise avec des grands yeux, une grande bouffe, une salope. Tu pourras plus le faire aujourd'hui. Alors je crois que Blié dans ce film, c'est lui qui a les meilleures répliques. On ne le voit pas beaucoup mais c'est lui qui a les meilleures répliques. Sans le passant, Blié, c'est un des meilleurs système meilleurs chez Audiard. Oui, je pense parce qu'il le connaissait bien. De toute façon, Audiard, pour écrire des dialogues pour les acteurs, il avait besoin de les connaître. Oui, c'est sûr. Oui, il écrivait en fonction des acteurs ? Il le savait avant ? Oui, dans la plupart des cas, il écrivait pour les acteurs qu'il connaissait. Il avait besoin d'entendre leurs phrasés. Alors en fait, voilà ce qu'il disait. Il dit, alors si je ne connais pas les deux ou trois rôles principaux, je n'écris pas les dialogues. Je ne vois pas pourquoi des acteurs qui n'emploient pas les mêmes mots dans la vie les emploieraient dans un film. Ils ne pourraient pas d'ailleurs. Quand on a parlé plusieurs fois avec un acteur, on sent bien la tournure de son langage, son tempo, ses silences, le cas échéant. Certains acteurs sont merveilleux dans les silences. C'est un dialoguiste qui savait s'adapter en fonction des acteurs pour qui devait créer la dialogue. C'est intéressant cette notion de silence. Au diable, on pense souvent qu'il y a du bavardage. C'est bien. C'est une question de rythme. Justement, c'est une question que je me pose comme ça. Est-ce que c'était un passionné de musique aussi ? Parce que le rythme est essentiel. Il y a quand même bien moyen au final. Il n'y a rien trouvé dessus. Honnêtement, je suppose, il y a fort à parier pour que c'était sans doute un passionné. C'était quelqu'un de très cultivé de toute façon, pas seulement en littérature, cinéma, mais c'est quelqu'un qui s'intéressait quasiment à tout. Donc la musique entrait sans doute dans ses considérations. C'est vraiment l'inspirer pour les dialogues. C'est presque une évidence. On pourrait peut-être continuer un peu les metteurs en scène dans leur univers. C'est intéressant ça. Pourquoi pas Grangier ? Tu connais bien Grangier, toi. Grangier, oui. J'aime bien Grangier. C'est une longue collaboration. Ils ont participé à 10-11 films ensemble. Très fidèles à chaque fois. Très fidèles. Voilà, on peut citer Poisson d'Avril, Gasoil avec Gabin, Le Sang à la Tête, Le Rouge Émis, Le Voyage à Beritz. Voilà, Le Caves-sur-Beef aussi, avec l'un de mes préférés personnellement, avec Gabin, Ablier, une bande de faux monnayeurs. C'est très très drôle à suivre. Le Gentleman d'Epsom où il dépeint un monde qu'il connaît bien puisque c'est le monde des courses de chevaux, des hippodromes. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse sur Jacques-Cleman d'Epsom. Ces deux funès n'est pas un acteur d'Audiard. Il ne peut pas faire de l'Audiard de Funès. C'est ce que je veux dire, il est tellement dans le burlet, etc., qu'il ne peut pas être dans cette verve. C'est pas... Oui, oui, disons que chez De Funès, il y a une tendance, on va dire, au mouvement, il y a la gesticulation qui ne laisse peut-être pas beaucoup de place aux mots d'auteur et aux répliques cinglantes. Je ne sais plus dans lequel. Je ne sais plus du tout, là, j'ai un trou, mais il joue à Audiard, en fait. Il a la même casquette, la casquette, pieds de poule, etc. Il joue aux courses, je ne sais plus dans lequel. Oui, non, ce n'est pas dans ce film-là. ce n'est pas dans celui-là. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est l'un de ses premiers, enfin, où il commence vraiment à être connu, je crois. Oui, mais bon, ce n'est pas très grave. Mais ce qui est quand même rigolo, sachant que les deux... Je vois très bien, il y a un film comme ça, mais je ne sais plus ce que c'est. L'image, je l'ai en tête, mais... Du coup, je reviens sur la musicalité. C'est vrai que tu ne peux pas dire que Dauphinès est adapté à Audiard. Pour ça, le Dauphinès, c'est quand même du théâtre. Audiard reste plus dans la musicalité de ses dialogues. tout en sachant que Dauphinès a été pianiste de bar pendant de très nombreuses années et qu'il pouvait... Enfin, à la base, c'était un excellent musicien. Enfin, je pense qu'on pourra peut-être en parler un jour, mais c'est intéressant de voir que les plus grands acteurs comiques ont été musiciens. De toute façon, je vous préviens, chers auditeurs, avant le mois de juin, avant la fin de la saison, il y aura une émission de Vuitfuenès. Ça, c'est dit. Alors, Simon, déjà, est invité, vous le savez. C'est clair et net. Et toi, bientôt, t'en ferai une bientôt. Mais là, je préfère la garder sonnette. On peut continuer aussi avec Boisset. Trou le d'encontre. Oui, Boisset, une rencontre assez inattendue quand ils adaptent Garde à vue, Garde à vue, pardon, Espion, Lève-toi. Espion, Lève-toi. Qui est une série noire. Non, mais apparemment, c'est à travers, effectivement, Jean Carmé, grand ami d'Audière, qui avait tourné avec Boisset du Pont-Lajoie. Donc, parenthèse, immense film. Et donc, il les fait se rencontrer. Les deux sont très amateurs de Céline. C'est le cas d'Yves Boisset aussi. Il l'a rencontré également quand il était jeune. Oui, d'ailleurs, Yves Boisset, on vous conseille. C'est un très bon dans notre biographie. La vie est un choix. C'est super. Sorti chez Plon, je crois, en 2011, 2012. Oui, il était venu à la Sétue Lumière à l'époque. Voilà. Et tout ça pour vous dire que les deux se rencontrent autour de Céline alors que Boisset, c'est quand même l'homme engagé de gauche qui n'a pas peur de balancer. Voilà. Et Audiard est quand même réputé pour être un anarchiste de droite et c'est sans compter Lino Ventura également qui ne passe pas pour être un homme de gauche. Oui, c'est ça. Et il le dit, Boisset, de toute façon, ça ne va rien dire du tout. Il pouvait être encore plus gauchiste que Crévin, encore plus facho que Plopéine. Et puis, de toute façon, Boisset et Ventura partagent la même culture cinéphilique. Ils adorent le Hollywood, les westerns, les films noirs. Donc, ça fait quand même beaucoup de points communs. C'est drôle parce que même, Audiard s'est quand même fait très dans la boue toute cette bande aussi par la critique. Alors que finalement, ils ont plus ou moins les mêmes références que La Noël Vague. C'est ça, oui. Au final, oui. Oui, d'ailleurs, il est intéressant de constater qu'Ivo Boisset, au début de sa carrière, était critique, critique dans les années, enfin, au début des années 60, fin des années 50. Et il tirait à boulet rouge sur Audiard. Et après, bon, il a révisé son jugement et il reconnaît que la collaboration avec Audiard était très, très, très riche pour Espion Lève-toi. Espion Lève-toi. On écoutera de temps la musique de New York qui est magnifique. Et il y a Canicule qui est un drôle de film. Canicule, oui. Que j'aime beaucoup. C'est une sorte d'affreux salés méchants mais dans la campagne française. J'aurais des Massacres à la tronçonneuse. Massacres à la tronçonneuse aussi. C'est ça. C'est des Rennex français qui est dégueulasse avec Carmé, Lanoue, Miu Miu. Bernadette Laffont. Évidemment. Il y a les Marvin qui joue le héros et le petit gamin là, c'est le gamin du tambour si je ne m'abuse. C'est, oui, Bennet. J'ai tué Jimmy Corb. David Bennet. J'adore cette putain de réplique. C'est un film qui est dégueulasse. C'est assez crade. C'est crade. C'est suant. C'est le seul film où c'est vraiment les dialogues sont vraiment grossiers. C'est très, oui, voilà. On flirte sans cesse avec le vulgaire et le scabreux. Puis même, si je m'en rappelle bien, à la fin du film, il y a même pas mal de meurtres. À l'âge, tout ça. À la fin, c'est vraiment on est dans une hécatombe complète. Oui, voilà. Ils m'ont les uns après les autres. C'est ça. Non, mais c'est une sacrée rencontre en tout cas. Il y a aussi ce qui est drôle, c'est aussi l'incorrigible de Philippe De Broca qui est super d'ailleurs avec aussi Julien Guillaumeur. Oui, voilà. Antinéa, Antinéa. De très grandes séquences. Et ce qui est drôle sur ce film, je voulais évoquer, c'est qu'en fait, c'est sur l'écriture de ce film qu'il a appris la mort de son fils. Une heure après la mort de son fils, donc il était complètement ailleurs, il a décidé de continuer à écrire. Et il a écrit les meilleurs dialogues de l'incorrigible à ce moment-là. Voilà, oui. C'est l'énergie du désespoir. Il y a quelque chose. D'autres metteurs en scène à évoquer, messieurs ? On peut... Rien à rien n'aurait pas mal, mais on peut parler de Claude Miller. Oui, Claude Miller, qui démarrait un peu à l'époque. Qui était, oui, un jeune réalisateur qui a signé un coup de maître avec Garde à vue, ce face-à-face avec Cero Ventura. C'est quand même l'un des plus grands duels psychologiques, verbales du cinéma français. Tu allais rappeler un peu l'histoire pour les auditeurs parce que c'est quand même une sacrée histoire, Garde à vue. Oui, c'est l'histoire. C'est deux acteurs que tout oppose qui se rencontrent. Et c'est vrai que sur le tournage, on sent que c'est une rencontre un peu manquée. Les deux acteurs sont excellents, chacun dans leur genre. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas grand-chose à partager. Ce n'est pas du tout le même tempérament. Sur le tournage, Ventura exige vraiment un silence total pour entrer vraiment dans la peau du personnage du commissaire. Tandis que Cero, lui, est plus prompt à faire quelques plaisanteries. Il y a du circuit. Voilà, il a un côté plus bouffon, même s'il est remarquable dans les rôles dramatiques. C'est vrai que c'est une rencontre au sommet assez inattendue, mais finalement assez réussie, même si les acteurs ne se sont pas tout à fait rencontrés. Mais en même temps, ça sert le propos. C'est tellement logique. Finalement, oui. Si Ventura a développé une certaine réserve par rapport à Cero, c'est aussi pour servir son personnage. Bien sûr. Parce qu'il le soupçonne quand même d'être un criminel. Parce que l'histoire, rappelons-la, c'est quand même un 31 décembre, Maître Martino, Gartino, un notaire de province, assez bourgeois quand même, est mis en place en garde à vue et il est suspecté d'un mordre ou d'une petite fille qui était violée, assassinée, retrouvée sur une plage. C'est celui qui l'a retrouvée. Et donc, le commissaire Galienne, joué par Ventura, le cuisine. Le lui va cracher des aveux, quoi. Le cuisine, âprement même. Voilà, et donc, c'est un face-à-face pendant environ deux heures et on entend la police qui arrive. Voilà, c'est tout lié. Et par conséquent, un face-à-face d'anthologie, mais il y a aussi quand même d'autres acteurs, comme Guy Marchand, qui est là en pivot quand même, assez important. Et Romich Néder. Et Romich Néder, qui est quand même assez extraordinaire. Justement, on ne sait pas, on apprend progressivement qu'il y a une relation assez tordue entre les deux. Limite malsaine. C'est ça, ouais. C'est un film, oui, c'est très ambigüe. Les personnages sont très ambigües. Il ne fait que pleuvoir, c'est gris. C'est tellement maîtrisé au niveau de la mise en scène. C'est une sorte de huis clos, vraiment, c'est très, très prenant. On a rarement vu ça dans le cinéma français. Mais c'est dingue, comment il a pu faire confiance, un jeune metteur en scène comme ça. Miller, il ne démarrait à peine. Comment ça c'est qu'ils s'en rencontrés ? Alors, ça comment, dans quelles circonstances ils se sont rencontrés, je ne sais pas trop. Mais, en fait, c'était sans doute par rapport au précédent succès de Miller. Je crois que la meilleure façon de marcher avec Patrick Bouchita et Patrick Devers a bien marché. Et donc, ils ont voulu lui donner sa chance et ils ont bien fait parce que ça a été vraiment, garde à vue a véritablement lancé, si on peut dire, la carrière de Miller. Et ensuite, mortel randonné donne complètement raison. Donne complètement raison. Audio, oui. Bien sûr, voilà. Parce que quand on voit Michel Serrault dans ce film, je ne sais pas si tu as d'autres trucs à nous dire à propos de Claude. Non, mais en fait, je vais chercher un truc sur Claude Miller que je n'ai pas trouvé. Je suis tombé sur un autre truc dans mon bouquin. Michel Lodière devait faire Messrine. Oui. Il devait adapter l'instant de mort ? Exactement. Mais pourquoi il ne s'est pas fait justement à des problèmes de droits ? Alors en fait, c'était un assassinat. C'est le producteur. Comme quoi ça peut arriver ? Producteur qui s'appelait Gérard Lebovici qui s'est fait assassiner. Et il était prévu que Philippe Labreau réalisera le film et ça n'a pas pu se faire. Oh putain, Labreau, comment il était bombé en scène, putain. Voilà, et ça n'a pas pu se faire à cause de cet assassinat. Enfin, il s'est fait assassiner sur un parking. C'était Bébel à l'époque qui avait vu le rôle ? Oui, le truc loco. Je crois que oui, il a été annoncé pour le rôle. Putain, Belmondo, Odier, Labreau. Oh là là, oh putain, Messrine. Sur l'instinct de mort, ouais. Sauf putain qu'on s'arrête et être bon, ça va. Oh putain, j'imagine. Oh là là. Tiens, en parlant de littérature, tu peux nous évoquer un peu du coup, IJM, les livres un peu d'Odiard ? Sur les livres, oui, je peux. Donc du coup, il a surtout fait un peu au début du polar. Parce que Michel Odier a également écrit des romans. Oui, oui, romancier à la base, même parce qu'il a commencé un an 50, c'est 49, Mission à Tanger ? 49, voilà, c'est ça. Donc en fait, sa carrière cinématographique coïncide avec sa carrière littérature. Oui, c'était novelisé, c'est ça ? C'est ça, voilà. Oui, c'est une novelisation. Oui, oui, c'est ça. Donc du coup, en tant que roman, je perds mes notes pour savoir... Il y a Prier pour elle, Prier pour elle, qui est son premier roman qui a été publié en 1950 chez Fleuve Noir. Et il enchaîne tout de suite après avec un autre roman, toujours chez Fleuve Noir, C'est la théâtre de Frédéric Derr, quoi. Oui, voilà. Mais c'est ça. La relation, au final, elle est assez proche. Les titres fantaisistes, assez amusants. Ça renvoie aussi aux séries noires. Les titres des séries noires sont souvent très amusants et assez énigmatiques. Ah oui, il y a le 3ème, Massacre en dentelle. Oui, voilà. Bon, ça fait... 52. C'est intriguant. Du coup, moi, je voulais surtout parler de La nuit, le jour et toutes les autres nuits en publiant en 78. Chez De Noël. De Noël. Qui est surtout, en fait, une sorte d'autobiographie au final, un peu déguisé. Parce que, mine de rien, les anecdotes qu'il raconte dans le livre, il remplace un peu les noms, il remplace un peu les dates. Du coup, oui, c'est en fait, au cours d'une nuit d'errance dans les rues de Paris, il évoque ses souvenirs et surtout les fantômes qu'il a. C'est très marqué par la mort de son fils. Oui, il lui dit en interview que c'est un roman qu'il a vu. Il le dit chez Audière. Ah oui, pas chez Audière. Audière le dit chez Pivot. Je vais y arriver. Comme quoi, il a écrit ce bouquin vraiment pour lui, quoi. Totalement, oui. C'est un exorcisme, quoi. Du coup, je n'ai pas eu le temps de le relire. Je l'ai surtout survolé pour l'émission. On parlait tout à l'heure de Céline et on retrouve totalement une pâte sélinienne, si cela peut se dire. L'argot, le langage parlé. L'angage de la rue. L'angage de la rue. Les bistrots. Les bistrots, voilà, ouais. D'ailleurs, une bière. Un piquon bière, aujourd'hui. Un piquon bière. Oui, et puis c'est un livre assez tendre, finalement, et lucide. Tendre, lucide. Ça nous donne un autre... Pas forcément pessimiste, mais peu optimiste, en tout cas. Ça nous donne une autre facette de la personnalité de Michel Audiard. Totalement, on est loin des dialogues humoristiques. On est vraiment là, dans le sombre, dans ce qui peut se passer dans la rue, et surtout à l'époque. Il se confie, quoi. Il se confie. Il rappelle ce qui se passait un peu à l'entre-deux-guerres, même à l'époque de l'occupation aussi, d'ailleurs. Oui, cela s'est marqué. Apparemment, il a vu des femmes se faire tondre, etc. À la libération, voilà. Ça donne une vision peu glorieuse de la libération. Enfin, c'est contrairement à tout ce qu'on nous raconte. Ce n'était pas du tout... Ça ne s'est pas passé exactement comme on nous l'a dit. Voilà, les femmes tondues, souvent par des résistants de la dernière heure. C'est ça. Il faut quand même le rappeler. Des gens, quand ils ont senti le vent tourner, se sont mis du bon côté. Parenthèse, les Chinois à Paris, Jean-Yen, vous rencontrez très, très bien cette période, sous couvert d'eux, avec les acteurs d'Erdon, d'ailleurs. Oui, avec... Il y a Blion, Zéro, Lillet, etc. Bien sûr, voilà. Très étonnant. C'est une parenthèse, voilà. C'est une parenthèse, mais voilà, ça a valu le coup des pensions. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, Audière, pendant la guerre, il était parti très, très vite dans la zone... Après la zone de démarcation, justement en vélo. Et avec deux amis d'enfants, c'est vrai qu'il s'est installé là-bas et quand il est revenu, il a vu tous ces trucs, tous ces horreurs et ça a marqué un homme, quoi. C'est un homme beaucoup plus sombre, en fait, Audière, qu'on puisse s'imaginer, quoi. Oui, parce qu'il était jeune, la Libération. Enfin, il avait 20, 25 ans, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même encore en train de se construire et ça va avoir une influence considérable sur ses futurs dialogues. On dirait que c'est un homme, finalement, c'est un cliché, mais qui a vraiment pris au pied de la lettre ce proverbe comme, tu vois, rire à la politesse du désespoir, quoi. Oui, c'est ça. Oui, puis je pense que c'était quelqu'un qui était très cultivé, d'une part, et qui était aussi très attentif au bouleversement de son époque et à la tendance sociologique de son époque, quoi. Il savait comment fonctionnaient les hommes et, voilà. Enfin, il connaissait les travers de ses contemporains aussi et il s'en servait bien. Ah, bah, c'est sûr que quand on voit, je sais pas, par exemple, on prend le Pacha, c'est vraiment un film marqué pendant 68, par exemple, avec les jeunes qui arrivent, le floor power, etc., quoi. La musique, oui. Ou quand on voit Garda Vue, après, c'est vraiment un film marqué dans son temps, années 80, voilà. Le policier. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est clair. C'est clair, c'est un homme qui a vraiment suivi l'évolution de la France. Parce qu'Audiard, mais d'ailleurs, représente la France. Oui, bien sûr. Audiard, c'est l'un des auteurs les plus français qu'on puisse citer. Enfin, là, c'est vraiment, on ne peut plus français, Audiard. Il y a qui ? Prévert et lui. Prévert, oui. Céline aussi, enfin, était très français, profondément français. Marcel Aimé. Marcel Aimé, oui, Prévert. Enfin, c'est toute cette lignée d'artistes profondément français qui ont fait la grandeur des lettres de la France. Mais le problème d'Audiard, c'est qu'il a fait du cinéma populaire, quoi. Alors, c'est un problème si l'on se place du point de vue de l'intelligentsia, des critiques, c'est un problème. Bien sûr, mais non, mais pas pour nous. Bien sûr. On s'appelle super grave, merde. Il faut croire que c'est problématique. J'ai beau chercher le problème, je ne le vois pas, mais bon. Céline, parce qu'il était anti-Nouvelle Vague, au final. Voilà, tu regardes. Oui, et non, parce qu'il a tourné avec Godard à l'absence de Céline. Il a été perçu comme ça, en tout cas, on va dire. Je pense que ça l'a beaucoup desservi. De toute façon, voilà, je veux dire, de tout temps, les critiques doivent se trouver une cible, un bouton noir, et c'était Audiard. Oui, c'était Audiard et de Funès à l'époque. De Funès, voilà. Après, Bebel, la même manière, quoi. Voilà, il faut toujours des cibles, toujours des cibles, des boucs émissaires, parce que sinon, on n'existe pas, s'il n'y a pas de boucs émissaires sur qui tirer, on n'a pas de légitimité, donc il faut bien trouver quelqu'un. Et puis, c'était peut-être le côté aussi vulgaire, comment dire, vulgaire des dialogues, enfin, vulgaire selon eux. Oui, le parler du peuple. Oui, voilà, le parler quotidien, le côté prolétaire. Oui, c'est ça. Tu veux dire, mais là, plus je réfléchis, plus je me dis que son hérité, quelque part, c'est Coluche. Parce que Coluche, c'est vraiment... Oui, c'est deux grands piliers de la culture populaire. Coluche, Renaud aussi, dans d'autres manières, aussi, dans la musique, qui ont vraiment introduit le parler des Loubards, quoi. Oui, de Céline à Coluche, en passant par Audiard, Renaud, Frédéric Dard, tous ces gens-là, c'est vraiment... Ils appartiennent quelque part à une même école. Et aujourd'hui, ce sera Astier ? Astier. De toute façon, sans Audiard, il n'y aurait pas eu Astier. C'est clair qu'il y a une filiation évidente dans les dialogues, dans l'écriture, dans la réplique qui tue, la punchline, la langue, la punchline, la langue. Manier les mots, les jeux de mots, la punchline, et puis comment on les balance aussi. Et puis les grands acteurs aussi. Et puis les acteurs, voilà, oui, en fonction de quel acteur balance quelle phrase aussi. Ça a son importance aussi. Mais je sais qu'avant, même Kaamelott, sur Caméra Café, Bruno Solo et Le Bollock sont vraiment fans aussi. Le Bollock, je le verrais bien chez Audiard, par exemple, à l'époque. Je trouve qu'il a vraiment une voix. Oui, il aurait pu. Il a vraiment une tronche et une voix qui était capable à l'époque. C'est une gueule, qui serait bien appropriée. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai envie de vous poser une question maintenant à ce stade de l'émission comme ça que je ne vous ai pas posé encore. C'est quel est finalement votre film préfère de Michel Diard ? Ah, bonne question ! Ça, ce n'est pas facile. Il ne faut pas réfléchir. Je pencherais pour Le Kef sur Bif, qui est quand même... que j'ai vu peut-être au moins une vingtaine ou une trentaine de fois et qui est franchement un grand moment de rigolade pour moi. Les dialogues sont particulièrement réussis, je trouve. Oui, et toi ? Le cri du cormorant... Le cri du cormorant, le sort au-dessus des jours. Ce qui est drôle avec Cognard, c'est... C'est le titre rare à Londres, c'est les titres hyper longs. Qui ne veulent rien dire. C'est génial, c'est juste fait exprès pour décrire la fiche. C'est ça, et puis pour intriguer le public aussi. Par contre, c'est vrai que les films en tant que métaux en scène ne sont pas extraordinaires. Non. Non, enfin, c'est pas du grand... C'est pas du Lautner, quoi. Même, enfin... Non, mais même en termes de scénar ou même de dialogue, c'est pas les plus connus. De toute façon, il faut ça. Oui, de toute façon, c'est que l'écriture de l'intrigue ennuyée, Audiard, enfin, il trouvait ça fastidieux ce qu'il voulait vraiment. Lui, il s'était délégué à la création de l'intrigue à l'état pur pour lui se consacrer vraiment au dialogue, aux répliques. Voilà. T'es pas un scénariste à la base, Audiard. Moi, franchement, moi, mon préféré... Enfin, j'ai dans le Pacha, moi. Mais mon préféré, ce serait vraiment de nous fâchons pas, je crois. Il me fait hurler de rire. Jean Lefebvre. Jean Lefebvre, qui est extraordinaire chez Audiard. Oui. Michel Allon. Léonard Michel Allon. Le belfégor des hippodromes. Voilà, comme dirait Michel Constantin. Michel Constantin, avec aussi Miri Dark, aussi grande actrice d'Audiard. Et on retrouve André Pouze dans un petit rôle de tueur qu'on retrouvera deux, trois ans plus tard dans le Pacha. D'ailleurs, dans le Pacha, c'est le seul rôle, entre guillemets, sérieux d'André Pouze à carrière. Quinquen. Oui, ben là, c'est vraiment un personnage de truant froid et cruel. Et la plupart du temps, enfin, il a quand même eu quelques rôles plus sérieux, mais c'est vrai qu'il a un côté distancié et parodique qui est assez décalé qui peut être assez drôle dans les comédies, André Pouze. On n'en emmène pas ça, c'est aussi ce qu'on t'en parle à Francfort. Voilà. J'adore cette réplique. Non, et puis, ce qui est marrant, c'est aussi les petits clins d'œil dans le Pacha où t'as, notamment tes gamins, ils passent, comme ils sont super futuristes, d'ailleurs, des décors complètement fous. Et ils passent et on voit la tête d'Audiard, dans les hommes les plus recherchés de France. Oui, voilà. Et t'as l'autre nez à côté aussi. Oui, voilà, il y a des petits clins d'œil qu'il faut saisir au vol comme ça. Et c'est bien d'avant avec le spectateur. Et il y a un univers complètement barré, quoi. Enfin, nous ne nous fâchons pas. C'est comme les Beatles à la française, quoi. Ah, bah ça, c'est vraiment... C'est pas les tueurs froids et sérieux. Là, on est vraiment dans les... Enfin, c'est le boys band, la Beatles, voilà, qui, à l'époque, grimpait... Enfin, c'était extrêmement populaire. À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Et voilà, c'est toujours un peu du bien d'écouter un peu les dialogues d'Audiard et surtout dans la bouche de Gabin. Gabin. Voilà. Le patron, le patriarche, le vieux, le jameau. À la Delon. Delon aussi, on n'a pas... C'était Delon aussi. Delon, oui. Delon, belle rencontre aussi, Melodie en sous-sol. C'est Melodie en sous-sol d'Henri Verneuil en 1963, ouais. Il y a eu une belle rencontre d'anthologie aussi. Magnifique musique, on l'entendera tout à l'heure de Michel Magne aussi. Michel Magne, voilà, qui a signé Les Troutons Flingueurs, Les Barbes 12, Un singe en hiver, voilà, qui est un très grand compositeur. Mais c'est vrai que chez les films d'auteurs, il y a eu des très, très bonnes musiques, toujours. Union Moréco, Espion Lève-toi, Vladimir Kosma, enfin beaucoup. Gainsbourg, évidemment, voilà. Delru. Georges Delru, aussi. Georges Delru, oui, bien sûr. Non, non, mais en tout cas, c'est un univers. Voilà. C'est ça. Je crois qu'avant toute chose, c'est un univers. C'est quelqu'un qui... De cohérent qui se tient. C'est quelqu'un qui avait aussi le talent, non seulement de l'écriture, mais aussi de savoir bien s'entourer. Avec des acteurs, enfin des gens, enfin, pas forcément que des acteurs, mais des metteurs en scène aussi qu'il estimait, des scénaristes, des collaborateurs. Enfin, on n'a pas parlé d'Albert Simonin, mais Albert Simonin, il a non seulement adapté certains de ses romans, mais il a également travaillé avec lui pour... Alors, je ne sais plus lequel c'est. Si, déjà les romans, déjà qu'il a adapté. Les romans, voilà, c'est Le Caffe sur Bif, notamment. Grisby, Bernard Grisby, qui a inspiré Les Tontons Flingueurs. Voilà, et il a... Qui est une série noire à la base. Qui est une série noire. On en revient aux premiers amours d'Odiard, au final. La littérature populaire de genre. C'est clair. C'est clair. Mais il y a toujours ce côté-là, faire de la qualité pour le plus grand nombre. Oui, pour le public. C'est ça. C'est le respect du public. Ce n'est pas prendre le public pour des imbéciles, quoi. C'est ça, non, mais c'est ça. Avec des vrais, des vrais, évidemment, les dialogues, mais en plus avec une vraie patte et comme je le disais avant, un univers cohérent. C'est vraiment un univers qui se tient, enfin, de film en film. Oui, et puis ce n'est pas bêtifiant, c'est instructif. C'est riche. Enfin, c'est riche de références, c'est riche de clin d'œil. C'est extrêmement fouillé, quoi. Ce n'est pas du tout... Non, comme tu dis, tu ne prends pas le public pour des comptes. Non. Tu leur montres la vérité, enfin, un univers particulier, et tu ne vas pas lui dire non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Non, tu lui dis ce qui se passe. C'est bien, ça. En tout cas, ne nous fâchons pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne nous fâchons pas, un film de Georges Lautner, je l'ai dit avant, qui me fait délirer. C'est vrai que cette musique, elle est délirante. Elle s'appelle Rose Beef Attack. C'est vrai que le film, la musique est excellente, mais le film lui-même est extrêmement bien fait, la photographie est magnifique. Le découpage, le montage, c'est très propre. Comment il s'appelle ? Gérard Reynaldi dans un de ses premiers rôles. Il joue l'un des membres... Ah, c'est possible. Je ne sais plus comment il s'appelle, pas du duc, mais du colonel. Du colonel. Du colonel qui joue justement au golf, avec la bombe, la balle de golem. Mais c'est complètement fou avec la bagnole, la gordini, mais c'est tellement génial. C'est décalé au possible. Pour le coup, Ne nous fâchons pas, est un film parfait pour Supergirl. Il n'y a pas de plus pop que ce film. Entre la musique Beatles, les couleurs bleues, le découpage. C'est une bonne relation entre le polar de l'ancienne époque et la culture psychédélique. C'est une rencontre assez réussie, assez maîtrisée. Donc, il fallait le dire. C'est clair. Et vous avez comme ça un peu des petites perles des films d'audiard ? S'il fallait en voir, alors oui, moi je conseille GASOIL. Enfin, l'un de ses 1955. Oui, GASOIL, oui, bien sûr. Avec, c'est l'une de ses premières collaborations avec Gabin. Donc, un film de Gilles Grangier, avec également Jeanne Moreau. On peut citer également Toujours de Grangier, Le Rouge Hé Mi, Le Sang à la Tête. On peut également citer, oui, la fille a adapté Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois. Le Désordre et la Nuit. Le Désordre et la Nuit. Qui est vraiment formidable comme film mais assez bizarre puisque quand même, Gabin tombe à Moreau d'une John Key quand même dans le film. Un film très noir, enfin, en même temps, très, très léger. Et d'ailleurs, il était passé au foot à la fécule Lumière. J'ai eu la chance de le voir. Pointé par Laurent Gérard. Grand admirateur de culture populaire. Du cinéma populaire. Du cinéma populaire. Du cinéma populaire français. Et c'est-à-dire, on a eu la chance avec Simon de lui parler de culture populaire française. Et c'est vrai qu'il connaît bien ça. C'est un grand monsieur. J'ai parlé de Joriane dernière fois avec lui. Je pense qu'il doit beaucoup aimer. Joriane, il est beaucoup. Tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils. Sinon, on peut citer également Archimède Le Clochard, toujours de Grangier. C'est assez drôle. Le baron de l'écluse, les vieux de la vieille. Un taxi pour Tobrouk. Évidemment, un taxi pour Tobrouk. Un taxi pour Tobrouk. On en a pas beaucoup parlé. De toute façon, deux cons qui marchent seront toujours peu qu'un intellectuel assis. C'est exactement ça. Le président d'Henri Verneuil. Le président avec le monologue formidable. Voilà, à l'Assemblée. Ouais, c'est ça. Devant, t'as d'abord oublié Péprote et Gabin. C'est ça. C'est ça que c'est l'opposition oublié. On vous conseille de le revoir sur YouTube. De toute façon, on le trouve facilement. Et quand on écoute ce que dit Gabin sur l'Europe, c'est assez de jour. C'est toujours d'actualité. C'est d'actualité. C'est des qualités assez troublantes. Extraordinaire. Très grand film dans Henri Verneuil. Henri Verneuil. Henri Verneuil. Il y a Le Cap-sur-Biche, évidemment, de Gilles Granger, un singe en hiver dans Henri Verneuil, d'après un roman d'Antoine Blondin. Le prince de la cuite. Le prince de la cuite. Voilà, c'est ça. C'est quand même la rencontre de Titan. Le jeune bébé. Encontre au sommet. Le jeune bébé, les Gabins, il y a une sorte de filiation. Il lui dit tu aimais 20 ans. C'est une phrase très belle. On va se caler cinq minutes sur Henri Verneuil. C'est quand même un ponte chez Audiard. La rencontre entre Quentin, un homme qui tient un hôtel avec sa femme, Suzanne Flon. C'est ça. en Normandie qui s'était promis après la guerre de ne plus jamais boire parce qu'il est alcoolique. Enfin alcoolique. Il vrogne, on va dire. L'alcool est très important. On y en aura aussi après. Il décide de ne plus boire et il tombe un jour sur un jeune désemparé. C'est bébé. On apprend qu'il est torré à d'or. Ça ne s'en rende pas. Les deux vont finalement se saouler ensemble et essayer de noyer un peu leur tristesse et leur mélancolie. C'est deux solitudes qui se rencontrent et Gabba va replonger totalement. C'est un film qui est vraiment admirable avec des dialogues vraiment d'anthologie. Toute cette séquence où Gabba, au début du film, raconte le Yangtze-Kiang. Oui, grand moment. Où il raconte en mélangeant un peu du jaune, en mélangeant un peu du bleu, on obtient le Yangtze-Kiang et c'est du vert. Dans l'alcool, il part en Chine et l'autre dans l'alcool, il part en Espagne. C'est un film qui est tellement beau et il y a cette séquence magnifique où Bebel essaie de torrer les voitures qu'il a vraiment fait lui-même à Bebel avec les cascades. Ah oui, ça c'était son truc. Je vois, franchement, c'est un film très touchant. Oui, très touchant. Un singe en hiver dans l'Iverneuil. Avec cette fin où Bebel va récupérer aussi sa fille. C'est un film qui est vraiment très très beau. Chopeu-le parce qu'il vient de sortir en Blu-ray en plus. Oui, à voir ou à revoir. la copie. Tous les Audiards sont sortis un peu en Blu-ray dernièrement. les Vernoyard, tout ça. Ils les ont réédités. Moi, j'ai vu la copie en 4K en octobre 2013. Un singe en hiver. Et c'est un film qui donne soif sur le grand écran. Je vais vous dire qu'après, j'ai bu le piquon bière. C'est vrai qu'au niveau de l'alcool, celui-là, ça y va quand même. Ah oui, c'est une cuite géante. Justement, Audiard disait qu'il n'était pas alcoolique, il était évoil et qu'il a décidé d'arrêter de boire. Après, il a complètement arrêté de boire après une soirée avec Jean Carmé où ils ont bourré la gueule pendant 9h non-stop. Ça allait, il n'était pas bourré mais quand il a vu le nombre de bouteilles qu'il avait fait, c'est bon. Voilà, l'écluse. Jean Carmé, grand amateur de vin lui aussi. C'est dommage que Depardieu était un peu trop jeune. Depardieu l'a arrêté bien aussi. Il a commencé un petit peu chez Audiard mais il aurait eu sa place. Ça aurait été une rencontre assez marquante. D'autres cas conseillés, tiens, Simon ? Bien sûr, on a Mélodie en sous-sol dans Héverneuil aussi. Avec Alain Delon. Alain Delon cette fois-ci aussi. Un grand classique aussi. Les Tontons Flingueurs, évidemment, on ne présente plus la scène de la cuisine, etc. 100 000 dollars au soleil l'année d'après. On a Les Barbouzes aussi, toujours de Georges Glottner comme Les Tontons Flingueurs. Nous ne nous fâchons pas, bien évidemment. Le Pacha, Mort d'un pourri dont on n'a pas parlé avec une distribution absolument étonnante. On a Maurice Renèff, un gars de Delon dans le rôle principal. Il y a même Klaus Ginsky. Il y a vraiment... Tu évoques-nous un peu le film un peu plus en détail. C'est une histoire de machination politique. À l'époque, un grand film politique à l'époque où le cinéma français pouvait en faire. Il y a Icomicard de Verneuil. Je crois que Mort d'un pourri, c'est vraiment le haut du panier de Georges Glottner. Vraiment une très grande distribution, excellent scénario d'après un roman de Raph Vallée. Très Jay-Z aussi, je me rappelle bien dans la BO. Aussi. J'ai très marqué à une époque avec les putes, les néons. Oui, voilà, c'est un univers urbain un petit peu décadent comme ça. Puis le décor assez froid, assez glacial. Oui, tu sais, c'est un truc qui est très froid. Très froid, les immeubles, les rues, les immeubles, les buildings, les bureaux. enfin, c'est un univers assez froid, assez bureaucratique, qui est assez angoissant, qui se prête bien à cette intrigue politique, de thriller politique. Sinon, comme autre film, on peut s'y... Les Écouts du Paradis, Les Écouts du Paradis, voilà, de José Giovanni. Autre grand auteur aussi de Giovanni, de la littérature. Oui, voilà, bien sûr, Les Grandes Gueules, etc. Le Trou. Le Trou, bien sûr, Le Trou, très grand film aussi. Giovanni, c'est un très grand auteur et très grand scénariste et très grand metteur en scène. C'est vrai, il ne faut pas se le cacher. On a Le Professionnel, qui a été un immense succès en salle. Haute Western déguisé. Western, voilà, tout à fait, de Georges Lautner. Garde à vue de Claude Miller, bien sûr. Espion Lève-toi, Diff Boisset, Mortel Randonnée, Canicule, qui est un film qui n'est pas un chef-d'oeuvre mais qui est assez drôle à voir. Voilà, qui est assez très moite, très noir, très grinçant. Et bien sûr, la cage au folle 3, elle se marie. Voilà, forcément. Voilà, on a les extrêmes comme ça. Justement, j'ai vu Lautner, il y a une interview, il dit, de toute façon, ce film, c'est de la merde, mais je l'ai fait parce qu'on tournait Cheetah. À midi, je voyais tous les jours Fellini. J'étais avec Michel Sirou, il t'a lu un abeille. Tu peux pas refuser ça. voilà, c'est normal. C'est le plaisir de le faire, le plaisir d'être ensemble. Mais on l'a pas dit, c'est vite une famille. Mais c'est une famille. C'est une famille, c'est un clan, c'est une tribu. Ils se fréquentaient constamment. Oui, même quand Ventura n'avait pas de projet avec Audiard parce qu'il n'a pas eu de projet avec lui pendant une grande période jusqu'à Espion Lève-toi. Comment ça se fait, justement ? Ils sont employés ? En fait, c'est le tournage de Ne nous fâchons pas qui ne s'est pas très bien passé pour Ventura. Il ne croyait plus trop au projet et puis il en avait marre de jouer toujours des rôles de truand selon sa physionomie. Il voulait autre chose. C'est une trilogie, il est en flingueur, les barbouzes. Il en avait marre qu'on lui colle cette image de brut. Ce qui fait que le tournage n'a pas été un souvenir extraordinaire pour lui. Ils ne se sont pas vus. Ils n'ont pas concrétisé de projet pendant assez longtemps mais ils continuaient à se fréquenter parce que l'un met la compagnie de l'autre et ils partageaient voilà donc tu as parlé de la cage au folle 3 et c'est le dernier film d'Odiar puisqu'il est mort en 85. Je ne critique pas le côté farce mais pour le faire-play il y aurait quand même à dire. Et oui comme ça de temps en temps on balance des petites répliques. Voilà. Donc je t'ai coupé vas-y continue. Oui donc On ne meurt que deux fois et donc la cage au folle 3 ont été les derniers scripts enfin dialogues écrits par Odiar puisqu'il est mort le 28 juillet 85 en Essonne d'un cancer voilà à Dourdan à l'âge de 65 ans. Dans un cancer qu'il avait caché à tout le monde apparemment. Oui voilà. C'est un homme très discret Odiar j'ai l'impression. Très pudique. Très pudique. Oui très pudique. C'est pas un homme qui s'étale sa vie privée voilà il va exorciser ses démons à travers la littérature à travers les mots. Mais c'est pas quelqu'un d'expansif il garde tout le temps dedans et il retranscrit ça par l'écriture les dialogues. C'est l'ancienne génération quoi. C'est ça. C'est les vrais monsieur d'autrefois c'est les gens qui se cachent pour pleurer qui souffrent en silence. Oui. C'est ça. Et ce qui est bizarre là j'y pense il n'y a pas eu de grandes actrices d'Odiar pour les femmes. On peut citer Mireille d'Arc. Mireille d'Arc. Mireille d'Arc. C'est plus une actrice de l'automneur. C'est ce que je veux dire. Elle est belle dans quelle autre c'est le film au début quoi. Oui c'est vrai que l'univers d'Odiar est essentiellement virile. C'est un univers on va dire d'hommes. Les univers qui te dépeint c'est des univers très masculins que ce soit le monde des truands le monde des routiers c'est des univers qui sont très connotés très codifiés et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes ou alors plus des rôles de faire valoir des rôles secondaires. Pourtant je trouve comme Suzanne Flon dans Jean d'Univers le personnage est bien saisi bien écrit et bien interprété. Mais je suppose Isabelle et Jenny Charlotte Rampling aussi. Annie Girardot aussi. Girardot évidemment. Mais je présume. Comment elle ne rappelle jamais elle ne cause pas elle ne fume pas j'arrête jamais le titre il est tellement long. Elle drague pas elle ne fume pas elle ne cause pas mais elle flingue c'est ça ? Non non elle ne boit pas elle ne fume pas elle ne drague pas mais elle cause. Et après en 72 ça va elle ne cause plus elle flingue. Voilà. Faut pas se tromper. C'est clair que les titres rallongent. On ne l'a pas assez dit les films qu'il a réalisées par contre. On peut les rappeler. On peut les rappeler c'est vrai. Vas-y Simon. C'est ton rôle ça. Oui oui. Donc on avait évoqué tout à l'heure un moyen métrage qu'il a réalisé en 51 qui s'appelle La Marche. En 68 suit donc il ne faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages. En 69 on a une veuve en or la même année donc elle ne boit pas elle ne fume pas elle ne drague pas mais elle cause avec Annie Girardot. Juste après c'est le cri du courmorant le soir au-dessus des jonques. Ensuite le drapeau noir flotte sur la marmite Elle cause plus elle flingue Vive la France qui est un documentaire satirique de l'histoire de France qu'il a réalisé. Donc Renard Micheloun Oui Rien à voir Je sers. Ensuite donc on a Comment réussir quand on est con et pleurnicheur avec Jean Carmé et son dernier film c'est Bon baiser lundi donc en 64. Alors quand c'est pas de film je veux le voir j'ai en faisant des recherches sur l'émission je crois que tu peux le trouver peut-être le trouver sur Youtube ou alors sur Youtube tu peux à une époque il y était donc à vérifier. En tout cas j'ai vu putain Blié avec une perruque il fait de la radio avec un casque énorme avec une peste à paillettes Ça donne envie Putain je vais voir ça quoi Non mais c'est ça C'est complètement fou il faut le dire quand même C'est complètement fou Ah c'est barré Bien sûr Je sais plus dans lequel si c'est le cri du corps morand ou les enfants du bon dieu où t'as comment il s'appelle Blié qui fait de la poésie et puis tu vois pourquoi il passe et il pleure et en fait ils font en face de lui des lingots qui scintillent avec des dessins animés mais c'est complètement fou et il fait c'est quand même beau on dirait une crèche C'est complètement fou et ils se permettaient tout ces mecs et puis ils avaient un humour sur eux ils s'en foutaient ils y allaient Il y avait une distance il n'y avait aucune peur du ridicule ils assumaient complètement Ils y allaient et ils se faisaient plaisir Ah bah c'est clair Et vous les avez tous vus là-dedans dans ces scènes ? Non je suis loin de les avoir tous vus En tout cas j'ai un petit coffret ils sont sortis à la Gaumont il n'y a pas longtemps il y a 2-3 ans deux très beaux coffrets Michel Audiard Michel Audiard Dialogui il y a 9 ou 10 films c'est un très beau très très beau coffret donc il y a Unidiot à Paris les Barbouzes le Pacha ne nous fâchons pas etc et donc il y a un coffret un très bon coffret Michel Audiard réalisateur Exactement où il y a donc il ne faut pas prendre les bons dieux pour les canards sauvages il y a donc le cri du camorant le soir au-dessus des gens etc et c'est vrai que c'est des films qui ne sont pas terribles mais qu'il faut quand même connaître ça montre que Michel Audiard s'il était avant tout un dialoguiste c'était aussi un auteur complet oui oui voilà il n'a pas comme on l'a entendu dans un extrait tout à l'heure c'est quelqu'un qui ne dédaignait pas à cette époque en tout cas dans cette courte période de 6-7 ans à peu près qui ne dédaignait pas touché à la réalisation donc c'est toujours c'est toujours une facette à rappeler du personnage oui c'est clair non mais en tout cas on peut revenir sur ce côté famille il y a des interviews qu'on trouve voilà sur youtube assez rigolote où il y a Gabin qui parle de la bouffe avec Audiard voilà c'est une autre passion de Michel Audiard bien sûr commune en fait à toute cette bande d'Eventuras des Gabins etc où il y a Gabin qui évoque comment il s'appelle le Lino Ventura qui mange un petit salé au lentil et il dit il y a ses idons comme ça tu sais bien le faire il y a maintenant non je vais pas le faire maintenant personne nous écoute on est entre nous bon et il dit le petit salé au lentil il y a ses dents qui claque comme ça on dirait qu'il va vous tuer c'est tellement génial il paraît Ventura quand il mangeait il fallait pas le déranger il paraît qu'il était assez vivant il vous fait comme un ogre voilà c'était quelqu'un d'assez sportif aussi mais voilà la nourriture était quelque chose de très important pour lui il faisait les pattes à la perfection et puis ce qui est bien avec Audiard quand je dis Audiard c'est le cinéma d'Audiard et ça évoque aussi plein d'autres noms ça qui est bien c'est aussi un prétexte dans l'émission pour parler aussi d'autres d'autres personnes on peut parler de Gabin de Ventura c'est vrai qu'à partir d'Audiard tu peux dériver à l'infini tu peux parler des auteurs comme Frédéric Dard Albert Simonin tu peux parler des acteurs comme Gabin oui Simonon j'ai pas dit Simonon comme Gabin oui voilà Delon Ventura c'est vrai que ça ouvre la porte à plein de sujets parallèles quoi et j'y pense aussi l'un de ses héritiers c'est aussi quelque part Bertrand Blier oui Bertrand Blier dans ses dialogues aussi qui sont quand même aussi assez finement écrits quoi et qui a aussi parfois des purs délires quoi comme Calmos et le bruit des glaçons plus récemment oui c'est clair voilà il y a une sorte de filiation absolue c'est un univers qui arrive à se déployer en fait ouais c'est très barré quoi enfin c'est au fond c'est assez logique puisque Audiard lui-même découle d'une tradition voilà donc il y a une filiation qui est évidente c'est vrai que Audiard ne vient pas de nulle part et forcément il a des héritiers quoi les héritiers d'Audiard enront des héritiers et ainsi de suite enfin voilà les cycles se perpétuent c'est l'histoire voilà c'est les grands courants qui se perpétuent et on pourrait peut-être évoquer un peu je sais pas les grands thèmes d'Audiard d'Audiard dans ses scénars dans ses films dans ses dialogues bah c'est bah il y a le monde de la rue le monde détruant on va dire déjà il y a les cons les cons il a écrit voilà il a écrit moult répliques savoureuses sur les cons il avait beaucoup de mal avec les cons mais il le dit lui-même donc de toute façon lui et ses potes étaient une bande de cons voilà je crois que c'est clair donc ça montre la question se dit même déjà la forme de dérision pure les cons bien sûr la bêtise de la société elle est quand même dans tous ses films oui bien sûr il y a souvent des bargoulins voilà oui puis c'est vrai oui voilà c'est le titi par ego voilà on a pas parlé par ego mais voilà Audiard était un titi par ego par excellence toujours à 14ème rendissement toute sa vie quasiment quasiment après oui je sais pas s'il a déménagé mais ça qui reste en tout cas vraiment imprégné de cette culture et de cette langue qui fait que qui fait l'unité on va dire l'unicité de sa filmographie enfin de ses dialogues à travers tous ses différents films enfin en particulier les plus célèbres mais c'est vrai que c'est c'est un dénominateur commun qu'on retrouve quasiment tout le temps chez Audiard quoi donc il y a ça et évidemment le côté aussi policier on va dire les gangsters voilà les truands les truands oui parce que c'était l'époque d'Auguste le Breton d'auteurs comme ça qui souvent ont traîné ont traîné leur guêtre dans les prisons Giovanni aussi Giovanni voilà Giovanni c'était c'est la même génération quoi il y a aussi comment on pourrait dire des passions plus d'Audiard comme évidemment le cyclisme son surnom c'est le petit cycliste oui c'est pas pour rien oui les courses de chevaux aussi les courses de chevaux j'allais venir justement le gentleman Debson le gentleman Debson dépeint l'univers des courses de chevaux tout à fait mais c'est vraiment la France des grands-pères c'est la France de papa j'ai connu des gens comme ça qui vont au PMU qui boivent un petit épicombière c'est le cinéma de papa c'est le cinéma de papa aussi mais oui mais c'est pas péjoratif non c'est pas péjoratif c'est très bien de votre part non mais dans la part des gens c'est tendre c'est plutôt tendre c'est plutôt nostalgique non et puis c'est ce côté aussi il y a un côté aussi un peu intime avec Audiard avec ses films c'est le côté le film du dimanche soir qu'on voit avec ses parents oui il y a un côté familial et paternel c'est ça c'est une figure paternelle Audiard je pense oui comme Gabin mais comme tous ces gens cette bande là entre guillemets toi tu regardes un film de Bebel je sais pas tu as l'incorrigible tu rigoles bien quoi tu passes un bon moment t'as beau l'avoir vu 15, 20, 30 fois c'est vrai que c'est comme si tu le redécouvrais à chaque fois et pourtant tu connais toutes les répliques par coeur bon je crois quand on en parle il va falloir qu'on passe tout en flingueur pour qu'on en parle merde c'est quand même je crois le plus grand chef d'oeuvre de toute la vente c'est le plus connu en tout cas c'est vraiment un film culte c'est le terme je crois qu'on n'est pas plus dedans je vais la chance je sais pas vous mais je vais la chance de le voir au dernier qui est du polar à Lyon il y a un an pareil ce qui est génial c'est qu'ils les ressentent tous en version magnifiquement restaurée déjà en plus le noir et blanc à l'origine est magnifique mais en 4K il y a une boucherie et malheureusement Lautner n'avait pas pu venir il était malade avant de mourir et c'était une séance d'anthologie où tout le monde récitait les dialogues par coeur et que ce soit les jeunes ou les plus vieux ça touche toutes les générations toutes les générations sont imprégnées de cette langue et de ces répliques ça a perduré à travers les âges ça c'est la fierté de Lautner il disait il y a des gamins dans la rue ils s'arrêtent me voir et ils me disent j'adore les Tonton Flingueurs les dialogues de Wolfody je les connais par coeur ils ont 16 ans oui c'est hallucinant il y a peu de films qui peuvent qui peuvent prétendre d'autres titres voilà oui c'est ça peut-être The Big Lebowski et encore et encore j'aime bien évoquer des trucs comme ça mélanger les univers mais non mais Tonton Flingueur voilà casting magistral aussi il faut le dire Francis Blanche on l'a pas évoqué Francis Blanche grand acteur chez Audiard aussi immense acteur et puis c'est vrai que ce film réunit vraiment les montagnes ce film réunit vraiment les d'Aventura d'un côté le dur et puis réunit aussi les grands les poids lourds de la comédie de l'époque Blanche Lefebvre Blié voilà ce sont des gens qui connaissent vraiment les rouages du comique et puis aussi il y a aussi donc de la vieille il y a Robert Dalban Dalban et Dominique Davray aussi en femme qui est vraiment super dans le film Venantino Venantini qui est le dernier tonton aujourd'hui avec Claude Riche Claude Riche qui démarrerait à l'époque c'est assez jeune oui ça on oui Claude Riche par contre ceux de la cuisine scène de la cuisine qui a failli être coupée enfin qui a failli pas se faire parce qu'elle ne servait pas vraiment l'intrigue mais c'est vrai que la scène de la cuisine c'est vrai qu'elle est un peu gratuite mais elle est tellement énorme c'est ça c'est la scène du film on voit aussi le génie de Lautner en tant que metteur en scène parce que la cuisine elle fait quoi 3 mètres carrés en haut plus la caméra mais c'est vrai que pour enfermer 4-5 acteurs de ce tech-habit dans un espace aussi clos il faut quand même un certain talent voilà et Lautner enfin chapeau je crois qu'ils ont tourné avec 3-4 jours cette séquence apparemment je crois qu'ils ont fait la blague à Jean Leffet ils ont vraiment mis du vrai alcool dedans oui je crois que oui et ils pleurent vraiment enfin de toute façon on voit bien que c'est pas du ouais ça en est quoi ouais ça en est ouais non mais voilà ça marche tellement bien c'est tellement équilibré justement entre par exemple le côté comment on pourrait dire pète sec d'oublier à côté du clown blanc qui est Leffet enfin ça marche parfaitement il y a un équilibre parfait puis t'as en fait ils sont tous très différents mais ils se complètent admirablement et puis en face t'aventura qui a démarré le tournage enfin un peu dubitatif parce qu'il avait peur que d'être un petit peu on va dire oui parce qu'il a pas la vis comica quoi voilà éclipsé par ses partenaires qui eux sont des piliers enfin des poids lourds de la comédie voilà c'est un homme enfin c'est un homme d'action c'est un dur c'est un univers qu'il connaissait pas trop et suite au succès du film il s'est quand même rendu compte qu'il pouvait être crédible dans une comédie policière mais une comédie quand même quoi et ça a ouvert la voie donc du coup ils remettent une couche avec les barbouzes les barbouzes un an plus tard voilà donc parodie de film d'espionnage voilà c'est ça totalement où Oddiard a travaillé voilà j'ai retrouvé le titre c'est lui où il a travaillé avec Albert Simonin voilà il s'est pas adapté d'un roman mais ils ont planché ensemble sur le scénario et on retrouve à peu près la même distribution oui et puis ce qui est rigolo c'est que chacun joue plus ou moins une société différente Francis Blanche qui joue un russe voilà Blié qui joue qui est italien dans le film oui c'est comment déjà Osebio Cafarelli oui il y a une recherche des noms de personnages qui voilà comme elle est en temps flingueur c'est un Francis Blanche maître Folas Fernand Odin les Wolfonies au début justement dans les Barbouzes je sais plus c'est alias Belpralide alias Lataloche il a vraiment une collection attendez cher auditeur Simon nous sort quand même le livre de Ventura alors je sais pas si je le retrouve alors si je le retrouve mais c'est vrai qu'il a une collection de pseudonymes qui est absolument longue comme le bras chérubin alias Belpralide alias Belchâtaigne alias Belmanière il y a Belmanière enfin je sais pas si je vais la retrouver mais qu'est-ce que c'est bon mais enfin voilà tout ça pour dire que voilà ça c'est vraiment enfin les surnoms et puis non mais en plus après donc t'as l'américain qui a pas de sué là Jess Han ouais ouais Jess Han les chinois oui complètement repris dans 1717-2 quoi oui voilà il y a un américain qui suit il y a des chinois tout le temps oui il y a Azana Vicious enfin Lotner avec une grande référence pour Azana Vicious pour CDOSS en tout cas mais même moi on dira jamais ça à quel point Lotner est un très grand je trouve qu'il est parti il y a eu une influence considérable même voilà Saint-Marchal Torrentino etc il y a des grands noms quoi puis c'était un très grand technicien réalisateur voilà c'est clair 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 très grand mettant en scène et qu'on oublie un peu trop et et qui a marqué son temps voilà mais du cinéma engagé quoi cinéma engagé et de et de genre bien sûr alors tiens voilà on écoute là à l'heure actuelle les morts fallout l'un de ces derniers enfin une de ces années dernière voilà que j'ai été donc georges de l'heureux cette fois ci un belle magnifique musique je trouve la fiche aussi des boîtes oui rambo avec bébé sont les affiches de bébé des boîtes et donc georges de l'heureux les morts fallout un film qui les met pas trop et ça permet d'introduire voilà un peu les gros succès oui parce que les morts fallout a très bien marché en salle il a fait plus de 3 millions 600 mille entrées ce qui est quand même pas mal faut dire que le casting à l'affiche donné envie et on peut citer également parmi les grands grands succès au box office d'audiard on peut citer bien sûr le professionnel en 81 qui a dépassé les 5 millions d'entrée 5 millions 200 mille 200 mille entrées ensuite on a le marginal qui frôle les 5 millions d'entrée également alors parce que moi je te coupe l'homme marginal on rigolait pendant la musique parce qu'il est sorti et la même année que le retour du jedi et papy fait de la résistance comme quoi il n'y a pas de hasard il avait fait bien plus d'entrée que les deux en ligne et donc on a également un taxi pour tobrook qui frôle également les 5 millions d'entrée pico voyou qui frôle les 4 millions voilà voilà les tontons flingueurs 3 millions 300 mille entrées un petit peu moins mais bon enfin c'est l'époque aussi 100 mille dollars au soleil 3 millions 400 mille entrées bref vraiment il a il a accumulé il a accumulé les grands succès enfin des films qui ont moins bien marché mais il a un nombre de succès qui est loin d'être négligeable oui parce qu'il pouvait alterner à la fois des films vraiment vraiment pour le coup comique oui grand public voilà voilà deux gens en même temps avec aussi une d'autres genres quoi plus pointu oui il ya film policiers enfin des films beaucoup plus sombres on a entendu l'espion lève toi il ya deux minutes qu'est des roues au niveau de l'intrigue qui est très très complexe qui est très sombre qui finalement qui est assez pessimiste aussi un vrai film espionnage ah oui et très très sombre on n'est pas assez pas c'est pas les james bond ah oui enfin c'est moi du coup c'est plus arrive pas le mort que j'avais évoqué la dernière fois mais c'est c'est plus l'analyse l'anti james bond ouais oui c'est clair et donc d'autres succès dans le cas on peut citer oui mélodie dans sous sol qui a fait plus de 3 millions 500 mille entrées les morfalou donc la dilemmy public numéro un avec fernandel 3 millions 700 mille en train d'orac le baisserie du coup rien à voir c'est fernandel aux états unis donc ça n'a rien à voir oui on peut citer également bas les vues de la vieille 3 millions 400 mille entrées avec donc gabin noël noël et pierre freinet voilà c'est assez agréable à voir vous savez que c'est un film que tu évoques souvent c'est oui j'aime bien j'ai une petite tendresse pour ce film même si je sais que c'est un chef d'oeuvre non mais voilà c'est c'est tellement la gouaille et la sympathie de comme le franc coeur aussi dans un voilà dans ses gueules ou aussi aussi même dans dans le pacha lui saigné évidemment sur toutes ses tronches tous ses corps qu'on voit plus et c'est ça moi moi c'est des physionomie voilà au delà d'audière ce que j'aimerais dire c'est que c'est pas voilà c'est pas qu'audière quoi c'est toute une tradition de d'un cinéma une bande c'est une famille de qualité populaire français et je trouve malheureusement que ça se perd un peu ça se perd un peu beaucoup c'est poli à part à part deux trois résistants c'est vrai que les gens qu'on va appeler astia zanavicius porte encore le châle qui porte encore le flambeau de la qualité populaire française c'est vrai qu'à part ça les autres et qui aujourd'hui qui pourra prendre le flambeau là il ya astier astia zanavicius dommage qui a même marchal dans ce genre ou trois autres mais périodiquement valet valet je pense à valet mais voilà on a fait une affaire d'état oui pour le coup c'est très c'est très verneuil abbas c'est comme icard c'est aussi tous ces trucs et pour les fois que c'est à quoi non mais c'est ça qui est très triste au fond je sais pas aujourd'hui il ya plus rien quoi pourtant il ya des mecs qui seraient capables dans cette goye cette sympathie du jardin de pardieu c'est ce que je veux dire c'est un peu gonflant quoi il ya plus rien c'est juste des trucs fait pour la télévision calibré et il ya plus cette cette sympathie inhérente quoi c'est là oui il y avait à l'époque où il y avait une liberté liberté qui a peut-être plus trop aujourd'hui dans le temps dans tout ce qu'on veut mais qu'est ce qui a déconné là il va être canal plus je ne suis pas sociologue mais bon mais c'est intéressant aussi tu vois ce que je veux dire mais pour pour un peu aller vers autre chose pour élargir un peu le débat quoi peut-être l'arrivée de canal plus les chaînes de télévision comme peut-être bloquer tout ça aussi avec la volonté de diffuser du cinéma régulièrement à canal plus ou même tf1 plus tard avec les dimanches soirs peut-être pas oui mais tout cas il faut dire qu'une génération c'est la télévision que ça fait qu'on est trop dire qu'à ça me assure ça clairement quand on est né audiard était déjà mort depuis plusieurs années oui oui jouer mais c'est vous c'est clair quoi oui enfin lui tu me diras limite d'autres générations en général je parlais pas forcément d'accord moi je pensais pour nous mais effectivement oui mais par contre c'est vrai que c'est vrai que pour le coup on est quand même nous ici donc nous trois assez fans je pense de toute cette tradition là française à la fois littéraire et et signatographique et populaire et populaire mais on n'est pas beaucoup comme ça parmi les jeunes j'ai l'impression que oui effectivement ça se perd que c'est c'est du passé mais si c'est plus de la nostalgie ce genre de film ça devient plus juste un film que t'aimes c'est tu dis mais je l'aime bien parce que c'est des films de cheveux oui mais pour nous enfin peut-être pour nous peut-être on pourrait nous reprocher ça ce côté nostalgique comme j'ai dit avant c'est un peu vieux con ce que j'ai dit je m'en fous j'assume et on est des compis mais ce qui est pire c'est le mépris c'est à dire ce cinéma là c'est pour ça que je voulais en parler aussi dans l'émission c'est que les jeunes entre guillemets de notre âge de notre génération s'en foutent complètement ils ne connaissent pas ce cinéma là ils méconnaissent enfin non seulement ils s'en foutent mais avant tout il y a de méconnaissance après il y a du mépris mais il y a avant tout de méconnaissance je pense c'est ce qui est pire c'est ce qui est pire et donc on invite vraiment mais je pense que les auditeurs de Radio Poème sont des gens intelligents et qui ont vu ces films je pense qu'ils feront le travail je suis sûr qu'ils les ont déjà vu je suis sûr qu'ils en parleront à leurs proches à leurs jeunes proches voilà c'est des films qu'il faut voir donc allez allez-y je sais il faut montrer ça au gosse surtout il faut montrer je sais pas ça fait quand même partie du patrimoine français on a le droit d'avoir envie de les voir de les revoir et de s'amuser devant d'ailleurs nos auditeurs peuvent pas le voir mais j'y aime le mot chapeau qui a pas de chapeau aujourd'hui il a un superbe les tontons flingueurs les tontons les tontons trinqueurs et non pas les tontons trinqueurs voilà il n'a rien à voir c'est que vous en parlerez peut-être prochainement peut-être on va voir on verra non mais en tout cas voilà qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui ça c'est la grande question il y a toujours des influences mais c'est vrai que voilà faut les trouver j'ai bon caractère mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier l'aigle va fondre sur la vieille buse c'est chouette comme métaphore non c'est pas une métaphore c'est une périphrase en fait pas chier ça c'est une métaphore et oui comme ça ça nous permet aussi d'apprendre un peu le français voilà c'est important voilà la périphrase très important et ça permet de se venger voilà de tous les cons parce que voilà audiard c'est les cons et leur chie sont des cons et ben nous aussi et ben voilà j'espère qu'il n'y aura pas des cons et qu'ils vont tous regarder un peu le cinéma d'audiard voilà qu'ils vont voilà une fois le plaisir de se replonger un petit peu dedans voilà il ya de tout il ya du bon du moins bon mais il ya quand même du très très bon en tout cas je voulais l'évoquer aussi heureusement qu'il ya des grands artistes tu lui rende hommage notamment michel sardou t'as un grand fan toi période du début l'acte du codemara ouais après bon j'aime les chansons délirantes qu'il a fait au début donc ouais chanson donc le cinéma d'audiard quand avec didier barbe olivien par la donc sarcosiste et donc il reprend quand les répliques au célèbre de michel du petit cycliste d'ailleurs il ya des d'air si vous avez le coffret le coffret dont j'ai tout à l'heure paru chez gaumont qui est magnifiquement restauré il pas en boulogne malheureusement c'est dommage d'ailleurs qui est super beau le packaging en fait c'est c'est la casquette d'audiard en fait le coffret c'est magnifique et il ya des bonus qui sont très très drôle où il ya enfin c'est on parlait langue française à travers l'extrait qu'on vient d'entendre il ya les vindicatifs chez michel audiard et il ya donc six ans qu'ils appellent ça les apoc je vais jamais rêver ça les apofteign mais les apofteign c'est apparemment une phrase assez illustre en fait apparemment la définition du petit cycliste parce que c'est son surnom voilà et donc c'est une sorte de compilation vraiment assez démentiel de toutes ces répliques donc c'est vrai que c'est un vocabulaire tellement tellement riche enfin il ya une richesse lexicale qui est assez incroyable quoi et c'est vrai qu'il a inventé une langue enfin c'est ça il a créé un langage il ya lui et frédéric d'art voilà avant il y avait céline après c'est une question de génération mais oui frédéric d'art aussi c'est dans la lignée ça c'est clair bien sûr que j'ai rajouté messieurs peut-être sur le sur le sujet sur le propos parce que là on a bien bien tout survolé en tout cas j'espère qu'on a donné envie à nos auditeurs de de prolonger un petit peu cette cette recherche et de découvrir ou de redécouvrir des oeuvres majeures ou méconnues réalisées et dialoguées par michel audiard déjà je pense que ce soit moi en tout cas ça me paraissait vraiment logique mais vraiment logique ça coulée de source que d'évoquer cinéma là quoi après les simpson tu vois et dico la quête j'aime pas la logique non mais vraiment tout est lié non mais quelque part si enfin tu sais ce que je veux dire et voilà et je sais pas moi je vous conseillerais de revoir le pacha voilà par exemple conseil pourquoi pas oui ce serait le pacha que j'ai envie de revoir moi c'est une bonne idée oui non mais tout à fait c'est par exemple je suis pas toi non tu dirais quoi comme ça peut-être 1000 dollars au soleil parce que ça fait un petit moment que j'ai pas revu voilà par exemple et toi un conseil pour nos auditeurs le guignolo ah oui ah oui avec l'élange de gens avec son haut de forme et son calbut et galabrui aussi galabrui galabrui aussi qui est très très bon dans audiard aussi exactement galabrui va se révoluer partout voilà on n'a pas on l'a pas évoqué mais vous voyez michel plus si tu nous écoutes j'ai failli mettre la musique de flicots voyaux qui est très très belle aussi je suis ancien combattant militant socialiste et bistrot c'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries mais des comme ça jamais c'est du génial état pur voilà c'est juste pour vous dire c'était robert d'alban vous voyez robert d'alban on l'a pas assez dit c'était un idiot à paris ça je crois avec j'en le ferre j'en le ferre tout ça pour vous dire qu'on a peut-être dû vous dire quelques conneries dans cette émission voilà heureusement que robert est là pour nous le rappeler voilà exactement on te remercie allez tout de suite on passe à une nouvelle rubrique le yippie-ki-yay mother fucker alors chaque semaine quand on est là mercredi sur deux on évoque à chaque fois un peu des coups de coeur des petites découvertes des pépites des conseils comme ça quelque chose qu'on a envie de partager avec le public et donc le premier qui va s'y atteler pour cette nouvelle rubrique c'est donc toi jean-marie eh ben merci alors moi bon oui on entend la musique justement d'un superbe fil d'animation que j'ai découvert il ya pas longtemps donc sorti en 2006 paprika de satoshi con donc pour resituer un peu on a dans le futur un nouveau traitement psychothérapeutique fait à base d'une machine décennie et en fait sert à sonder les rêves et surtout pour essayer d'un d'explorer le subconscient et c'est de trouver des erreurs comment dirais-je des solutions à des problèmes psy mais et c'est là que l'intrigue commence le décennie a été volé et du coup on se rend compte que les chercheurs qui travaillent dessus sont plus ou moins manipulés par le voleur j'en dirais pas plus par rapport à l'intrigue parce que c'est quand même un film plus savoir plus qu'à raconter donc oui parce que c'est que d'un roi univers visuel c'est totalement visuel donc comme je l'ai dit c'est un film d'animation les couleurs c'est psychédélique mais agréable on a du mal avec les couleurs aujourd'hui on a du mal il nous faut des couleurs la couleur c'est ce qui c'est ça qui vient ouais du coup voilà on a la musique de susumu irasawa qui se relance bien merci ouais donc on peut en contendre en ce moment donc la musique la numéro 3 parade et ça change de michel audi a un tout de suite hein rien à voir on est passé day hard à ça michel audi a passé drôle hein en même temps sur les intrigues c'est au final ça reste un peu une oeuvre quelque peu policière si on va par là j'en dévoile pas plus bien entendu que peut-on dire de plus sur paprika bah que nolan a tout piqué quoi non il a pas tout piqué il a pris le non je sens je te rejoins moi nolan on est pas copains mais là pour le coup je le défends il a pas tout piqué il a piqué le on va dire le rêve dans réception on l'a pas dire dans réception mais autant pour nous c'est vrai que nous on en a déjà parlé donc on le sait non il a piqué certaines choses après c'est vrai que si on va par là il ya deux trois plans qui sont plagiés on peut le dire mais donc pareil si tu regardes y en a même un grand qui a été plagié dans black swan notamment un plan dans la dans une baignoire pour ceux qui le verront je vous le conseille du coup à paprika tu peux t'en dire de plus sur ce film à voir à écouter à se laisser porter comme on en parlait tout à l'heure vraiment un film à ne surtout pas un intellectualiser comme je dis voilà faut se laisser porter c'est visuel auditif sensitif même je dirais voilà un film sensitif oui en plus c'est bien de parler de jean qui nous a quitté il ya pas si longtemps que ça quoi oui là qu'un artiste assez assez commensurable qui inspirait l'état de l'univers divers et variés quand je reconnais que c'est le seul de lui que j'ai vu donc là pour l'instant faut que je me mette à ça ça filmo par rapport à l'eau et c'est rare aussi j'en ai entendu que du bien enfin bon donc c'est sûr autre chose j'aime sur paprika non parce que hélas c'est quand même une oeuvre sur laquelle on ne peut pas trop raconter de choses du coup bah franchement on voulait on vous le conseille vivement d'autant qu'il est très facilement trouvable en dvd en blu ra etc donc voilà vous pouvez le trouver à la fnac et compagnie donc paprika de satoshi kohn simon oui alors moi c'était à toi voilà c'était un petit hommage que je voulais faire donc au musicien allemand edgar freuse qui nous a quitté le 20 janvier dernier à l'âge de 70 ans dessous d'une embolie pulmonaire à vienne en autriche donc qui voilà je crois qu'on entend un petit extrait ski business du film et qui business avec comme cruz donc qui était gar freuseux et bien c'était l'un des grands pionniers de la musique électronique allemande c'est lui notamment qui a fondé le groupe tangerine dream dont on est en train d'entendre voilà un petit extrait un petit extrait donc ils ont le groupe a été fondé en 1967 et voilà donc c'est un c'est au carrefour en fait de la musique planante du kraut rock c'est à dire le rock allemand des années 60 70 surtout la musique électronique voilà donc l'usage des synthétiseurs donc c'est quelque chose de très planant et donc parmi les autres membres du groupe on peut citer conrad schnitzler qui est encore qui était enfin qui était musicien ou encore le batteur et compositeur klaus schultze qui a fait une carrière solo également tout comme edgar freuse qui a fait alors parmi ses plus grands albums solo on peut citer aqua en 74 electronic dreams en 76 et stuntman en 79 voilà et que dire sur tangerine dream tangerine dream c'est ils ont vendu entre 60 1970 et 2008 à peu près 27 millions de disques ils ont publié plus d'une centaine d'albums sans compter les singles les compilations et etc pendant enfin sur toute une quarantaine d'années sur une période extrêmement longue parmi leurs albums les plus connus on peut citer electronic meditation en 70 alpha centauri en 71 zait en 73 atem en 74 fedra toujours en 74 rubicon ricochet stratosphère et voilà on peut également dire et rappeler qu'ils ont composé un certain nombre de bo de films de chefs d'oeuvre de chez pas mal de chefs d'oeuvre en 67 ils ont signé la musique du convoi de la peur de william friedkin qu'on a diffusé la dernière fois c'est pour ça qu'on continue sur tangerine on avait enregistré en fait la veille de sa mort donc ça paraît évident tu lui rendes voilà voilà qui mort donc le 20 janvier dernier donc sorcerer de william friedkin le solitaire de michael man la forteresse noire toujours de michael man ricky business en train d'écouter flash end legend de rick et scott oui flash point également enfin plusieurs ça c'est vraiment les principaux tout ça pour dire qu'ils ont vraiment eu une influence et une longévité considérable et c'est pourquoi je voulais profiter entre guillemets la mort d'edgar frazeux pour rendre hommage pour lui hommage également à leur travail c'est des pionniers dans la musique électronique voilà à l'époque voilà c'est la musique électronique allemande comme ashrat temple comme plein d'autres voilà mais c'est vrai que c'est vraiment c'est vraiment l'un des l'un des grands piliers une musique atmosphérique voilà lente voilà du cauchemar du rêve c'est ça voilà c'est assez onirique ouais c'est oppressant c'est souvent c'est oppressant et en même temps c'est enfin c'est quand tu écoutes ça tu es sonné quoi oui voilà ça et ce qui est ce qui est dingue avec ce groupe mine de rien c'est que tu parles plutôt des films c'est qu'ils ont vraiment encore aujourd'hui on est vraiment encore là dedans quoi quand toi drive c'est vraiment inspiré du solitaire voilà là encore il ya une filiation qui est extraordinaire quoi c'est bien sûr et et c'est justement fincher qui est un immense fan de tangerine dream fincher qui est un immense aussi connaît tout une culture démentielle et quand il a fait le montage donc c'est celle de l'étoir qu'on avait évoqué cette émission sur le brume il avait donc il a fait le montage sur la musique on entend sur esky business comme sa team movie donc c'est ce qui correspondait le mieux et il a dit à train de trésor tu réfléchis même pas avec qui vous fait la même chose quand on entend la musique une motion par le train de trésor c'est du tangerine dream oui voilà on compte plus le nombre d'influences que ça a engendré enfin en tout cas voilà tout cas je souhaite donner l'envie à nous à nos auditeurs qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas bien tangerine dream de ça de se plonger là dedans on trouve beaucoup d'extraits des albums entiers même sur youtube des extraits de cours de concert également des bo des albums enfin des extraits voilà c'est en temps vous avez le choix parce qu'ils étaient particulièrement prolifique et particulièrement particulièrement riche voilà il pouvait toucher à la musique électronique au rock l'ambiente le new age enfin c'est crowd rock enfin c'est très très riche très beau et ben salut l'artiste on va dire moi j'aime bien c'est éclatement voilà c'est lui les gars rose alors moi je vais vous parler ça ça va changer tiens d'un comique américain d'un comique et j'adore cette musique tiens ça a un petit clin d'oeil à la première émission que j'avais fait sur radio brune donc c'était sur la route du cinéma et donc on écoute ouais band to be alive qui sert donc de bo pour the rider mais aussi pour un film d'albert brooks albert brooks c'est donc lui que je veux évoquer c'est un comique américain que vous avez vu dans pas mal de films mine de rien en second rôle et c'est un pour moi un très grand artiste il est vraiment nécessaire de voir ses films et de les redécouvrir sont malheureusement ils sont jamais sortis en france donc débrouillez vous suivez mon regard pour les propres pour les procurer voyez ce que je veux dire voilà et par conséquent albert brooks en fait est un homme qui a grandi vraiment dans le showbiz son père donc faisait des comédiens pour des émissions à la radio des fictions radiophoniques etc notamment dans l'émission d'addy canta et donc il a connu pas mal de très vite de metteurs en scène comique notamment carl raider et son fils rob rob raider qui va donc devenir un très grand metteur en scène notamment de quand henry rencontre sally et c'est ce final tape aussi ça rejoint un peu la musique et donc il va se lancer très vite dans le comique il va il va faire deux disques deux disques comiques avant d'arrêter il fait un peu de la scène un peu du stand up il va très vite réaliser des courts métrages notamment des courts métrages qui vont enfin qu'il va créer plus ou moins c'est l'un des pionniers de ça du faux documentaire albert brooks et il va réaliser à l'époque beaucoup de sketch pour le snl donc saturday night live c'est une émission que dans un de ses jours aussi on fera une émission sur le snl a tellement de choses à dire sur cette émission et il va très très vite se lancer en fait dans le jeu d'acteur on va le retrouver en 76 dans taxi driver de martin scorsese tout le monde se rappelle de deniro de qu'est elle et de de la très très belle cibille chéphard et lui donc c'est le collègue de cette jolie blonde voilà et donc personne ne s'en souvient et d'ailleurs il ressemble beaucoup à cette roganche pour physiquement dans le film il est très très drôle dans le film déjà et à ce moment là il décide de passer à la mise en scène et il a réalisé un truc s'appelle real life qui est plus ou moins en fait un film qui a vu la télé réalité 30 ans avant en fait où c'est une équipe de l'équipe de cinéma qui suit le quotidien d'une famille quoi et c'est un film avec une dispositif assez drôle puisque en fait les becs ont une sorte de caméra casque qui permet de filmer vraiment la vie de tous les jours et je vous conseille même si vous avez pas vu le film vous trouvez assez facilement sur youtube la bande annonce c'est une fausse bande annonce en fausse 3d c'est hilarant c'est complètement débile et albert brooks parle comme ça en fausse 3d et donc il balance une si vous savez les petits jeux là le seul le jeu qui arrive comme ça avec une raquette on va croire que ça sort de l'écran parce que c'est ridicule c'est très 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 drôle et il va enchaîner comme ça donc plusieurs grands films que je vous conseille vraiment vivement qui sont magnifiques notamment modern romans sorti en 81 c'est un film c'est une sorte de anti annie hall de woody allen où c'est l'histoire en fait d'un couple ils s'aiment ils ont tout poids trop donc ils se séparent génial c'est génial et en fait ça se passe pas à new york comme woody allen mais à los angeles donc là ça sort un peu tout dans l'univers et c'est un film mais complètement dépressif c'est un film qui est complètement émouvant et très très drôle on voit un mec qui veut se mettre avec cette nana il fait des efforts mais en même temps ils n'arrivent pas c'est très très drôle c'est très 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 juste aussi une relation amoureuse c'est un film à voir en couple et c'est un film qui est vraiment pas connu et qui est vraiment admirable d'ailleurs on a un peu on a un peu évoqué j'ai vu sur certains statuts facebook à la mort de joe cocker puisqu'en fait la musique du film c'est donc you are so beautiful donc du coup on a un peu évoqué il a fait un très bon film donc c'est la bio qu'on entend maintenant c'est l'os in america qui est un film c'est une sorte des e-riders bourgeois c'est un couple dur de s'imaginer c'est un couple calbert brooks et donc sa femme qui décide de tout plaquer il attend une grosse promotion il l'a pas donc ils plaquent tout ils vendent la baraque ils vendent tout ce qu'ils ont et il achète un gros camping car pour faire le tour de l'amérique donc on entend la musique en fait constamment en fait des e-riders tu vois et le problème c'est qu'ils vont comprendre en fait qu'ils ont fait une grosse connerie quoi on en saura pas plus c'est la crise de la quarantaine mais c'est vraiment très drôle les films d'albert brooks donc là c'est une america il est chroniqué d'ailleurs par jean-baptiste torré dans son bouquin run movie c'est un très très bon run movie donc je vous le conseille vivement c'est le plus facile à trouver les américains et c'est le plus connu de des films d'albert brooks il a fait un très beau film avec meryl streep qui s'appelle defending your life donc rendez vous au paradis c'est un film magnifique où albert brooks meurt il se fait écraser par un bus il se retrouve non pas au paradis ni au purgatoire c'est une sorte d'entre-deux qui ressemble en fait à une onde retraite géante ou tout le qui ressemble à la floride aussi en même temps où tu as tous les vieux qui s'éclatent avec des spectacles ils vont au restaurant machin et donc il doit attendre et on lui dit que si vous devez aller au paradis vous devez en fait passer en procès et vous devez défendre votre vie en fait et il tombe amoureux d'une fille une femme qui vient de mourir aussi donc il joue par meryl streep et c'est un film qui est très drôle encore une fois très émouvant et qui est très capreuse un peu pensé à une question de vie ou de mort de powell et de presse burger oui c'est clair il ya ça et donc un très propos casting et ce côté fable compte très belle histoire d'amour toujours chez chez brooks donc très très bien et aussi mother je vais aller plus vite mother qui est très très drôle où c'est un mec qui a des problèmes avec les femmes il comprend que ça cause de sa mère du coup pour la faire chier il décide d'habiter chez elle en fait pour la faire chier et donc on se retrouve avec la peau d'un mec à 40 balais comme s'il avait 15 ans par sa mère c'est très très drôle c'est une fois c'est très émouvant il comprend plein de choses parce qu'il est auteur il comprend que c'est sa mère qui lui a transmis le goût de la littérature il ya aussi la muse avec sharon stone et martin scorsese je l'ai pas vu celui-là malheureusement il a fait un film dernièrement assez couillu je vais vous trouver le nom du film exact c'est looking for comedy in the muslim world où albert brook joue son propre rôle et il est commandité par l'armée américaine pour faire en fait des spectacles de stand-up en arabie saoudite face aux terroristes bon scénario de base c'est un malade c'est vraiment un malade et vous l'avez vu en fait dans pas mal de films en fait c'est surtout un acteur l'arrivée taxi driver les simpson il est doublant des simpson depuis depuis des années il a fait la voix du père de nemo dans le monde de nemo on l'a vu dans drive c'était le parrain dans drive qui est contre à un gosling dans 40 ans en mode d'emploi judas pato yes j'ai réussi à passer du la pato encore cette semaine voilà monsieur l'entière que sorti donc fin d'année dernière film magistral un peu l'art grandiose donc voilà albert brooks voilà hors d'atteinte aussi hors d'atteinte j'ai oublié de ceux d'or berg avec jean je connais les très très bons aussi film de james l brooks au canad parenté comme broadcast news qui est formidable aussi et tendre passion donc voilà je vous conseille vivement l'oeuvre d'albert brooks il est aussi auteur il vient de sortir un livre de science fiction qui se passe en 2030 donc voilà si vous pouvez choper ses films ses sketchs tout ça c'est vraiment un très très grand monsieur et malheureusement pas du tout connu par chez nous c'est vrai non pas du tout donc albert brooks grande filmographie et grand metteur en scène messieurs me reste donc à vous remercier merci à toi pour cette émission merci à tout le monde on a bien parlé de cinéma populaire en tout genre j'aime bien ça ça fait du bien tangerine dream au diar albert brooks ça va y arriver satoshi con voilà et donc comme chaque semaine on se quitte sur une bo cette semaine jurassic park jurassic park donc composé par john williams à l'occasion en fait c'est un peu un côté copinage maéva donc qui sera là donc qui est chroniqueuse dans la bande maéva bellois va en fait avec une une association diffusée jurassic park donc c'est les ciné porteurs vont diffuser le film donc ce samedi à le samedi 7 à 15h30 à saint-genis voilà sur grand écran donc c'est quand même un gros événement à voir jurassic park et c'est donc une très bonne occasion pour écouter la bio pour moi c'est la plus belle composition de john williams c'est qu'il en a fait beaucoup mais elle est magnifique je trouve et puis c'est l'un des meilleurs spielberg donc voilà on va se quitter sur cette musique et on se retrouve dans quinze jours et cette fois ci je peux vous le dire la température elle va grave monter c'est ça Sous-titrage ST' 501 ... 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